Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous, immense bonheur de vous retrouver sur 5 sur 7 matin, le programme matinal que vous propose la télévision nationale tous les jours entre 6h et 9h du matin, et bien sûr, aujourd'hui nous sommes mardi, mardi 26 mars 2024, et au menu, divers sujets qui touchent à la santé, à l'environnement, vous le savez, ce sont deux thématiques qui sont largement épluchées par ici, tous les mardis, nous serons avec deux chroniqueuses, en premier, on va rejoindre plus tard William Apollinaire, qui dans le débat matinal, le forum de discussion, il sera question de vagues, de chaleur, de température, de climat, restez avec nous pour en savoir davantage, 5 sur 7 matin, tout de suite, émettons le flash d'information, l'actualité de ces derniers 24h en format réduit, c'est en 3 minutes de chrono. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Flash Info. Après l'homé l'année dernière, Cotonou abrite depuis ce lundi matin les travaux du comité régional de coordination statistique de la CE2AO, une rencontre pour examiner et valider le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Tous les directeurs généraux de la statistique des pays de la CE2AO y sont réunis pour 5 jours de réflexion. Amandine Aniambosou et Edmond Oungbo vous donnent plus de précisions pour l'ouverture des travaux dans le bulletin d'information. Au sein de la CE2AO, l'amélioration des statistiques dans les pays membres n'est pas la seule préoccupation. Le respect des normes régionales pour les équipements solaires l'est aussi. Un atelier national de sensibilisation et de renforcement de capacité s'est d'ailleurs tenu pour rappeler les normes régionales des produits solaires photovoltaïques hors réseau. Les précisions avec Roger Ptk. La région africaine a enregistré depuis plusieurs décennies des cas de paludisme et de nombreux taux de décès dus à cette maladie. Pour inverser les tendances, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, en collaboration avec l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme et le partenariat RBM, pour mettre fait au paludisme, a mis en place en mars 2022 à Accra, au Ghana, le réseau parlementaire régional pour l'élimination du paludisme dans la région de la CE2AO. À Cotonou, les membres se sont retrouvés ce lundi pour réfléchir à de nouvelles actions fortes en vue d'éradiquer ce mal. Christelle Tongodo et Daniel Ada. Qu'elles soient entrepreneurs ou non, et loin de la ménopause, les femmes ont un point commun, la période de la menstruation. Seulement, chez certaines, ce n'est pas une période de plaisir. Bon nombre de femmes ont des règles douloureuses, des symptômes liés à certaines maladies de l'utérus. Dans le bulletin d'information, vous suivrez les causes et les manifestations de cette anormalie que vous propose Emmanuel Zounon. Wilfried Sedro-Fortuné Numbó est un jeune écrivain. Il a écrit une œuvre produite aux éditions Nagese intitulée « La beauté d'une femme vertueuse ». Ce livre aux connotations religieuses rappelle la valeur de la femme dans son essence pour le bien de l'humanité. Il a été lancé à l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Philadelphie d'Abomekalavi. Pour en apprendre davantage, suivez le bulletin d'information. L'univers littéraire béninois vient de s'enrichir d'une nouvelle œuvre, Marie-Claire, écrite par Abib Takoghan. L'ouvrage absorbe la problématique de la dépigmentation et les mots qui minent la société. Le lancement de l'œuvre littéraire a coïncidé avec la proclamation des résultats du concours « Livre ton livre » édition 2024. Témoins des faits, Roger Peteka et Benjamin Desnaillon. Classés dans le rang du patrimoine immatériel, les prénoms africains symbolisent le lien étroit entre un individu et ses origines. Ils sont un élément d'identification de l'être humain placé dans son contexte culturel. Mais la nouvelle génération tient de moins en moins de cette qualité traditionnelle de nos pays africains. Comment alors revaloriser nos prénoms africains et perpétuer la tradition ? Éléments de réponse dans le bulletin d'information avec Marshall Gbetojo et Edmond Ongbo. La discographie béninoise vient d'enregistrer une nouvelle entrée. Il s'agit de « Mes délices », titre du premier album de Célina de Lima. Et c'est le Centre culturel artistique Africa qui a abrité ce samedi 23 mars la cérémonie de lancement officiel de cet album que la chanteuse dédie entièrement à l'Éternel. Les témoins de l'événement pour l'OTB, Virgile Ahodéon et Igor Ayosson, éléments à retrouver dans le bulletin d'information. Et ce sera tout pour ce Flash Info. Bonne suite de journée à tous en compagnie de nos programmes. Le Flash d'information, une signature de Marlène Kassar, retrouvée tout à l'heure à partir de 7h. 6h en temps universel, le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. C'est bien évidemment le bulletin d'information qui sera présenté aujourd'hui par Marcel Achossi, tout comme hier d'ailleurs. Impossible de dormir la nuit et difficile de travailler le jour. La chaleur est suffocante. Le mercure s'affole sur le continent. Les records de chaleur tombent les uns après les autres. La planète est au bord du gouffre et ce n'est pas fini. 2024 est annoncé par les espères comme une année exceptionnellement chaude. Une sécheresse qui risque d'affecter lourdement l'agriculture, un secteur clé de l'économie. Météo-Bénin a par exemple déjà annoncé qu'il y aura très peu de pluie cette année. Les prévisions saisonnières sont alarmantes. Alors comment les agriculteurs peuvent-ils s'adapter à cette grise mine du climat qui semble maintenant plus que jamais menacée avec un thermomètre qui ne fait que grimper ? Eh bien nous faisons le débat. Quel est l'état des lieux de nos forêts au Bénin ? Le Bénin est-il un bon élève en la matière ? Dans la chronique Environnement, on vous dévoile le pouls de cette biodiversité de notre pays. Et nous allons aussi mettre la lumière sur ces initiatives qui visent à verdir davantage le Bénin en mettant l'accent sur l'implication des enfants dans ce processus. Nous verrons avec Amandine Aniamboussou comment ce processus est mis en branle à la Direction Générale des eaux forêts et chasse. Et ce n'est pas un syndrome médical reconnu, mais une réalité qui peut être la ménopause des hommes. Ce phénomène biologique assez méconnu qui touche certains hommes et qui se traduit par une très nette baisse de la testostérone à partir de la cinquantaine. L'anthropause est-elle un mythe ou une réalité ? Peut-on vraiment la comparer à la ménopause ? Quels sont ses symptômes, ses effets physiques et physiologiques ? Est-il possible de ralentir le processus ? Est-ce un processus irréversible ? Quelles sont les méthodes médicamenteuses ou naturelles pour accompagner au mieux les effets de l'anthropause ? Au-delà de l'anthropause, comment remédier à certains aspects du vieillissement masculin comme la baisse du désir ? C'est le sujet santé que Génial Afouda Moussi Abouka a décidé d'aborder ce mardi. 5 sur 7 matin à suivre en fin d'émission Les Sports, une présentation de Blaise Adampo juste après la revue de presse de Marcel Arrosy. L'actualité telle que lue, vue, commentée, relayée par les journaux et les sites d'information crédits. Bienvenue si vous venez là tout juste à l'instant de nous rejoindre. Ne bougez surtout pas. 5 sur 7 matin vous revient bien assez vite. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption ? 1. Rendez-vous sur le site web www.denonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncé dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez, ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse e-mail valide, vous recevrez une notification dans votre boîte e-mail avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble œuvrant pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Pourquoi la TNT ? Le Bénin passe de la diffusion analogique à la TNT pour se conformer à la réglementation internationale et en prélude à l'extinction de la diffusion analogique. L'activation des centres de diffusion se fera progressivement, région par région. Couverture, 29 sites de diffusion permettent de rendre la TNT accessible sur toute l'étendue du territoire national. Comment recevoir la TNT ? Il vous suffit d'acquérir votre kit facile d'installation, composé d'un décodeur, d'une antenne râteau et des accessoires d'installation. À qui s'adresser ? Lorsqu'on a des préoccupations relatives à la TNT. Pour faciliter l'accès à l'information sur la TNT, le ministère du numérique et de la digitalisation a mis en place un centre d'appel, joignable gratuitement au 105. Pour tout savoir sur la TNT, visitez notre site internet www.tnt.bj. Avec la TNT, recevez les chaînes gratuites, sans abonnement, avec une très bonne qualité d'image. La TNT, ça y est ! Super ! Joe ! Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Tu es très racé de l'étend. Ah ouais. Et en plus, tu as un look choco là. Merci. Dis-moi, dis-moi, c'est quoi ton secret ? Comment ? Toi, tu es dans ce pays là ? Où on a trouvé le bon tuer l'agent pour l'aplomb ? Attends, mais de quoi tu parles ? Et en plus, comment tu as fait pour envoyer une si belle moto en si peu de temps ? Mon gars, moi je suis un businessman, un hustler. D'ailleurs, je suis venu ici pour retirer un mandat. Un mandat ? Tu as qui à l'étranger, toi, pour recevoir de l'agent, hein ? Calmos, les gars ! Calmos ! C'est le business ! Maintenant, je vends un peu de tout sur internet. Dis donc, mais depuis quand tu es devenu un si célèbre businessman ? Hé, 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 les amis ! Laissez Fafon ! Ne l'écoutez pas ! Tout ce qui bride n'est pas de l'or ! C'est plutôt un guy, man. Professe ou autre, mais... Il fait de la cybercriminalité ! Une pratique sévèrement punie par la loi ! Bon, bon... Hé, quand on est... Hé, votre anthologie ! C'est vrai ce qu'il dit ! Ah, ton silence montre clairement que tu pratiques la cybercriminalité. Donc toi aussi, tu te livres aux fonds prêts bancaires, aux fausses ventes d'immeubles, de voitures, de places publiques, aux arnaques autour d'héritages supposés et abandonnés. C'est la prison qui te guette, toi et tes états complicitants. Même tes parents, même tes parents qui savent et qui ne disent rien. C'est la prison qui te guette, toi et tes états complicitants. C'est sérieux ! 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 6309-5161-6309-5162-6548-78-74 ou écrivez à l'adresse mail au crc-dgpr.bj Le Gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'agent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 6309-5161 ou le 6309-5162-6548-78-74 ou écrivez-nous à l'adresse mail au crc-dgpr.bj 5 sur 7 matin, la une des journaux avec Marcel Arrosy. Marcel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. L'actualité nationale et internationale avec vous. Oui, les grands titres. En attendant, la revue de presse n'émarreront aujourd'hui pas le quotidien. La primeur zone industrielle de Glodigby, les partenaires du FNDA engagés à financer les producteurs. L'emblème du jour, victoire du candidat de l'opposition faille au Sénégal. Les leçons qui se dégagent pour 2026 au Bénin. Bénin, l'intégralité du décret qui réglemente la construction et la démolition des bâtiments est à retrouver dans la parution du jour de l'emblème du jour. Un faux matin, manœuvre d'agence immobilière indélicat. Un béninois de la diaspora écrit au président présidentiel au Sénégal. Faille et son co-déboulonne le régime sale. Un faux matin. Matin libre, nouveau code électoral. Un parlement monocolore plane encore en 2026. Puy de détresse du personnel du MPMEPE. Le social s'étiole. Fraternité, élection de Bassirou Diomaïfaï, la rupture à la sénégalaise. Le vent de la souveraineté et du panafricanisme souffle désormais au pays de la Teranga. La nation, récente mesure en faveur des AME, des aspirants au métier d'enseignant, se prononce. Contournement nord de Cotonou. Le projet actualisé désormais. Le matinal escroquerie en matière immobilière au Bénin. Un béninois de la diaspora tire la sonnette d'alarme. Ministre conseiller de la présidence de la République. Les partis politiques dans l'attente juriste et acteur politique apprécient la décision du chef de l'État. Le SE de Gogounou sur sa supposée suppression, suspension à la cérémonie des couleurs. Une pure élucubration selon le matinal. Fonctionnement des unités agricoles à la GDIZ. Le FNDA et ses partenaires au contact des réalités. Le pays. Ouverture du procès Martinez-Zogo pourvu que la lumière soit faite. Ouacat sera au Sénégal de la prison à la présidence ou le destin à la Madiba de BDF. Comme quoi le P de prison peut se transformer en P de présidence quand on s'appelle Nelson Mandela en Afrique du Sud. Ou quand on s'appelle Diomaïfaï au Sénégal. Ouacat sera au Sénégal. Makissal a joué et il a perdu. C'est une opinion de Morité Kamara, professeur titulé d'histoire des relations internationales à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Sur le processus électoral sénégalais et son dénouement. France 24 aujourd'hui. Basirou Diomaïfaï proche de son co-empasse de devenir le plus jeune président du Sénégal. Le Monde présidentiel au Sénégal. Basirou Diomaïfaï, vainqueur dès le premier tour, paraissait le mieux placé pour incarner la rupture. Jeune Afrique présidentiel au Sénégal. Amalouba reconnaît sa défaite face à Basirou Diomaïfaï. Ce sera tout pour les titres en attendant la revue de presse. Merci beaucoup, Marcela Rossi. Cette revue donc largement dominée par cette présidentielle au Sénégal avec cette victoire probable de Basirou Diomaïfaï, BGF. Sans doute, sans doute. En attendant donc les résultats officiels qui seront proclamés par la direction générale des élections. Mais évidemment, tout semble... La cour d'appel chez eux. La cour d'appel, tout semble désormais très net pour Basirou Diomaïfaï. Un nouveau président du Sénégal. Merci. On se retrouve en fin d'émission pour la revue de presse. Mais avant, à 7h. À 7h pour le bulletin d'information. À présent, Amandine Agnabosso avec nous pour Mardi Environnement. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption ? 1. Rendez-vous sur le site web www.denonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncé dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse e-mail valide, vous recevrez une notification dans votre boîte e-mail avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Quel est l'état des lieux de nos forêts aujourd'hui au Bénin ? Le Bénin est-il un bon élève en matière de protection des forêts ? Dans la chronique environnement de ce matin, on vous dévoile le pouls de cette biodiversité dans notre pays. Et nous allons aussi mettre en lumière ces initiatives qui visent à davantage verdir le Bénin en mettant l'accent sur l'implication des enfants. Nous verrons donc comment ce processus est mis en branle par la Direction Générale des eaux, forêts et chasses. Et l'histoire, la belle histoire nous est racontée par Amandine Agnambou. Bonjour et bienvenue ! Bonjour à vous, Emmane Rodrigue Améga. Comment allez-vous ? Ça va très bien chez vous. Mais je ne veux pas être comme un charme. Plaisir de vous retrouver sur ce que je sais. Le plaisir à partager. Et je reçois ce matin sur ce plateau le colonel Simo Aokou. Il est le directeur de la préservation et du reboisement. C'est bien ça ? Bonjour colonel. Bonjour madame la journaliste. C'est le directeur du reboisement et de l'aménagement des forêts. Voilà. On est sur ce plateau ce matin pour parler de l'initiative Les Enfants Ambassadeurs des Forêts. Mais déjà, dites-nous pourquoi les forêts sont-elles si importantes ? À nouveau, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Les forêts, leur importance n'est pas à démontrer en réalité. Parce que même lorsqu'on remonte dans les livres saints, quand Dieu créa l'homme, dit-on, il l'a mis dans un jardin. Et quand on parle de ce jardin, nous parlons effectivement d'une forêt. Donc, c'est pour démontrer l'importance des forêts. Et maintenant, lorsque nous rentrons dans le concret aujourd'hui, les forêts, c'est un environnement sans lequel nous ne pouvons pas vivre. Puisque les forêts préservent la vie, les forêts contribuent à donner la vie. Et les forêts jouent un très grand rôle dans le cycle de l'eau, dans la fourniture de l'oxygène pour l'homme, tout ça. Et bien d'autres services écosystémiques, services de support, et tout ce que vous consommez, vous le savez. Et voilà, les forêts sont très importantes. Et nous ne pouvons pas nous départir de ces forêts-là. Puisque dès qu'elles sont absentes, vous constatez tout de suite la température qui monte, qui monte, et qui monte. Voilà. Donc, on peut dire que c'est parce que les forêts sont absentes qu'on observe cette vague de chaleur ? Bon, la vague de chaleur de ces temps-ci, c'est un effet combiné de plusieurs choses. Effectivement, les forêts sont absentes. Puisque, vous savez, lorsqu'on est dans un écosystème où il y a la forêt, la forêt contribue à baisser la température jusqu'à 7 degrés par rapport à là où il n'y a pas de forêt. Donc, déjà, l'absence de forêt peut contribuer à ça. Mais vous ne voulez pas s'en savoir que nous sommes dans un contexte global de changement climatique. Et lorsqu'on parle de changement climatique, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, notamment notre manière de faire nos consommations, nos dépenses énergétiques. C'est tout ça qui contribue au réchauffement de la planète terre. Donc, voilà un certain nombre d'éléments qui concourent aussi au réchauffement climatique, aussi bien avec l'absence ou la diminution ou la dégradation des forêts. Et aujourd'hui, quel est l'état des lieux des forêts au Bénin ? Bon, aujourd'hui, les forêts au Bénin, le niveau de gestion a permis d'améliorer un peu l'état des forêts au Bénin. Je le dis parce que de 2005 à 2015, nous avions fait une étude sur l'état du couvert forestier au Bénin. Et ceci a révélé qu'on avait une couverture forestière qui faisait 46,81% du territoire national. Mais une étude récente réalisée sur la dynamique entre 2015 et 2022, cette fois-ci, nous montre que la couverture forestière est de 48%. Donc, il y a eu une léger amélioration. Aussi, les taux de dégradation, de déforestation surtout, c'est l'élément le plus concret que nous mesurons. Le taux de déforestation mesuré entre 2005 et 2015 s'élevait à 1,51% de pertes de couverts forestiers chaque année. Mais avec la dernière étude, nous sommes passés à 1,13%. Cependant, nous ne nous réjouissons pas encore totalement pour ça, puisque l'objectif à terme, c'est de passer à zéro déforestation. Et quelles sont alors les menaces qui pèsent sur les forêts ? Les menaces pèsant sur les forêts sont pratiquement séculaires. Ce sont les mêmes menaces que nous retrouvons tout le temps. L'agriculture est faite de manière anarchique, point toujours au premier rang par rapport à l'état de dégradation ou de déforestation. Ce qui fait d'ailleurs que l'étude récente que nous avions élaborée montre que la dégradation des forêts due à l'exploitation a beaucoup diminué. Mais la perte des forêts due à l'agriculture, c'est elle qui continue d'être le premier facteur de menace des forêts. À part l'agriculture, nous avions bien sûr l'exploitation que je viens d'évoquer, l'exploitation illégale pour diverses fins. Comme vous vous en doutez, quand les gens sont à Cotonou et consomment du charbon, tout cela provient de forêts et ce n'est pas toujours exploité de manière convenable. Il y a aussi le pâturage et c'est pour ça que le gouvernement a pris la décision de lutter contre la non-sédentarisation des animaux. Donc le pâturage, dès que les animaux pètent dans les parcours naturels, il y a rapidement des espèces qui constituent la régénération. Il y a aussi les pratiques de certains éleveurs qui font de l'émondage sauvage au niveau des forêts et qui vont aussi au niveau des parties qui sont interdites. Tout cela contribue à la dégradation et à la déforestation. Enfin, je dois noter que les changements climatiques aussi jouent un peu sur l'état de dégradation des forêts puisque avec la rarité des pluies et beaucoup d'autres facteurs, il n'y a que la régénération n'est pas tout de suite assurée. On a également l'urbanisation. Oui, l'urbanisation est là et surtout, c'est que lorsque l'impact de l'urbanisation, elle n'est pas très nettement perceptible. Mais lorsque vous constatez que l'urbanisation a augmenté d'un kilomètre carré, sachez bien que ce kilomètre carré a un impact beaucoup plus grand que ce que vous voyez puisque ça veut dire que ce sont des hommes de plus qui sont rapprochés de la forêt et qui auront des impacts un peu plus dénoyés par rapport à leur milieu de vie où ils se sont établis. Donc l'urbanisation, effectivement, comme vous l'avez si bien souligné, l'urbanisation aussi contribue à la paix du couvert forestier. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour préserver nos forêts ? La préservation des forêts, c'est toujours un challenge entre nos besoins et quel est l'espace que nous réservons pour la gestion des forêts. Et pour ça, il n'y a pas de solution magique. C'est de faire en sorte que nous puissions optimiser les moyens de culture que nous adoptons, faire en sorte que nous puissions ne plus faire une agriculture qui nécessite beaucoup de superficie avant d'avoir les meilleurs rendements. Donc il faut optimiser les rendements lorsque nous faisons de l'agriculture. Comme ça, sur une petite superficie, nous pouvons améliorer les rendements. Faire aussi en sorte que toutes nos forêts puissent être dotées de plans d'aménagement. C'est le plan d'aménagement qui participe à la gestion durable. Le plan d'aménagement est bien mis en œuvre, bien sûr, puisque lorsque vous prenez le plan d'aménagement, il indique espace par espace, qu'est-ce qui doit être fait pour que la forêt soit bien gérée. Voilà, en gros, ce qu'il faut faire est inviter la population à pouvoir adopter les bonnes pratiques, les bons comportements que leur enseigne le service forestier. Et la communauté internationale, même beaucoup plus laçon sur les innovations pour préserver nos forêts, qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre par innovation dans la préservation des forêts ? Innovation, comme le mot lui-même le dit, innovation, c'est innover. Mais la communauté internationale met davantage l'accent sur les innovations technologiques dans la gestion des forêts. Et ces innovations technologiques nous permettent d'aller très vite dans tout ce que nous faisons, d'optimiser notre efficience, notre efficacité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, nous mettons un accent particulier sur les drones, qui facilite la surveillance des forêts, qui facilite aussi le dénombrement, l'inventaire forestier. On a aussi les outils de communication les plus adaptés, qui permettent d'avoir une certaine efficacité lorsque nous déployons du personnel sur le terrain. Ça nous permet d'être en contact avec ce personnel-là. Et comme ça, nous avions un peu plus d'efficacité dans tout ce que nous faisons. Il y a aussi qu'il faut introduire la technologie pour hâter l'âge d'entrée en fruitification ou en reproduction des arbres, pour pouvoir s'adapter à cet effet de changement climatique. Donc voilà un peu un certain nombre de choses qu'on doit mettre dans l'innovation. Mais l'innovation aussi, c'est aussi dans la manière de gérer, dans la manière de faire. Il faut innover, il faut être créatif, il faut aller vers des solutions simples, mais très efficaces. Alors, colonel, il y a, on va dire, les activistes de l'environnement, ou certains activistes de l'environnement qui pointent du doigt parfois les largesses de vos éléments, donc des forestiers, dans la protection de ces écosystèmes-là. Ils observent que lorsqu'on fait, par exemple, entre autres, le déplacement boycoc autonome, que vous voyez déjà des gens qui entendent la brousse pour tuer les animaux, n'importe comment, une chasse sauvage et incontrôlée. Lorsque vous remontez un peu vers le septentrion, les gens vendent des charbons, on ne sait pas d'où est-ce que cela vient et qu'au final, on se rend compte qu'il y a peut-être un forestier ou quelqu'un qui est au courant ou quelqu'un qui n'a pas fait ce qui est de devoir. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui avancent ces éléments d'appréciation ? Bon, tous ces constats, ce sont des constats qui peuvent interpeller effectivement tout amoureux de la protection des forêts, de la bonne gestion des ressources naturelles, mais la lecture n'est pas aussi juste tel que cela a été décrit. À hauteur de Boycoc, je vois très bien ce que vous dites. Il y a un certain nombre de gens qui exhibent des animaux de chasse qu'ils vendent aux vues aussi de tout le monde. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à cette hauteur-là, nous avions la forêt de la Lama, qui est une de nos forêts dotées d'un plan d'aménagement qui est très bien géré. Et les populations, en réalité, prélèvent ces ressources fourniques-là sur le surplus qui sort de la zone protégée de la forêt. Donc, il y a le Nouveau-Central à l'intérieur duquel il y a ces animaux, mais lorsqu'ils débordent et sortent la zone qui est permise de chasse pour les populations, c'est à ce niveau qu'ils font les prélèvements et viennent vendre. Donc, ce n'est pas qu'on leur laisse aller à l'intérieur du Nouveau-Central. Si c'était le cas, eh bien, il n'y aurait même plus d'animaux à vendre. Et ça participe aussi de la gestion participative, puisqu'à un moment donné, il fallait pouvoir concéder certaines choses aux populations riveraines de ces forêts-là. Et c'est pour ça, nous avions aussi les rémanents de produits forestiers qu'on laisse à ces populations. Vous allez voir, ils vendent des bois de tec, qu'ils vendent, alors que la société elle-même s'occupe davantage des grimes de tec, les gros bois. Mais les bois de petite taille, tous ces bois sont laissés aux populations pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, ça participe. Ce qui est observé un peu plus au nord du pays par rapport au charbon, il faut noter qu'il y a des marchés ruraux de bois qui vendent le charbon. Il y a aussi le charbon qui provient des champs des communautés, de l'espace forestier, qui n'est pas sous gestion totale de l'État. Donc, voilà, ce sont ces charbons-là. Et pour la circulation du charbon, ce sont ces camions, puisqu'il y a aussi... On se demande, en fait, d'où est-ce que tout ça vient, en fait, tous ces sacs de charbon qui sont entreposés dans ces camions. De ces débois en coupe pour... C'est des bois qu'on coupe pour en faire des charbons de bois. Oui, c'est l'explication que vous donnez tantôt pour dire qu'il y a deux issues pour le charbon. Il y a le charbon qui provient de forêts aménagées, qu'on appelle charbon provenant de zones contrôlées. Et il y a le charbon qui provient des zones non aménagées. Et ce sont ces zones non aménagées qui étaient en train de décryter tantôt, je dis. Il s'agit des champs de communautés, il s'agit des espaces forestiers de communautés qui ne sont pas aménagées. Et c'est pour ça que ces charbons-là ne sont pas stockés à un endroit qu'on appelle marché, mais ils sont stockés au bord de la voie, tel que vous le voyez. Et plutôt, déjà, je disais que l'optimum de ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte qu'on ait des plans d'aménagement pour toutes les forêts. Et lorsqu'on aurait des plans d'aménagement pour toutes les forêts, on n'aura plus de charbon au bord de la route, mais on aura des charbons qui sont au niveau des marchés, qui sont contrôlés. Alors, selon certains experts qui opinent sur les questions d'environnement, je n'en suis pas forcément un, je ne sais que vous voyez la littérature qu'il y a sur le sujet, les forêts classées ou les forêts sacrées seraient en meilleur état que les forêts classées. Les forêts classées étant issues, donc, déjà d'un travail préalable du colonisateur, et les forêts sacrées, par la suite, ont obtenu ce statut grâce à des pratiques endogènes de la communauté. Et du fait qu'on a décrété cela, du fait qu'on a décrété la sacralisation, il y a une forme de respect qui s'est installée, alors que de l'autre côté, les gens continuent de coloniser allègrement les forêts classées. Est-ce que c'est la réalité ou on est un peu dans l'exagération ? Bon, la lecture n'est pas fausse. La forêt classée, ou les forêts classées en général, sont ce qu'on peut, si nous étions dans l'économie, sont ce qu'on peut qualifier de bien public pur. On sait que ça, ça appartient à l'État et donc ça appartient pratiquement à tout le monde. Mais les forêts sacrées sont des forêts qui relèvent de la gestion d'un certain nombre de dignités. Et vous connaissez le contexte même de notre pays, qui fait que tout ce qui a trait aux sacrées, notamment aux valeurs de chez nous, est craint. Même lorsque quelqu'un ne veut pas qu'on cueille ses mangas, il fabrique quelque chose. Et déjà, ça se respecte. Donc, c'est ça qui fait qu'effectivement, ces forêts sacrées bénéficient d'un statut de protection très élevé. Mais les forêts sacrées ne sont pas aussi protégées que cela, puisque on a constaté qu'il y a eu l'urbanisation qui a rongé le nombre de limites de ces forêts sacrées. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'administration forestière avait développé, avec l'appui du CNUD, le projet Forêt Sacrée Bénin, pour essayer de retrouver les limites de ces forêts sacrées, leur donner des plans d'aménagement, des plans de gestion, des renforcements de capacités aux dignitaires, pour faire en sorte que ces forêts sacrées puissent continuer à optimiser leur rôle de conservation de la biodiversité, qu'elle jouera aussi bien. Ok, colonel Aokou, tant on parlait d'innovation en matière de préservation des forêts, et justement vous avez innové, vous avez mis en place une initiative d'énormer les enfants ambassadeurs des forêts. Parlez-nous un peu de l'initiative. Merci de me donner l'opportunité de parler de cette initiative. Effectivement, l'initiative Enfants ambassadeurs des forêts est une initiative qui colle avec le thème de la journée internationale des forêts, qui est cette année forêt et innovation. Donc l'une des innovations apportées par l'administration forêtière, c'est de créer les clubs enfants ambassadeurs à travers le pays. Et pour cette année, nous sommes dans une phase pilote où il y aura 24 établissements, c'est-à-dire 12 de l'enseignement primaire et 12 de l'enseignement secondaire, qui seront identifiés pour porter l'initiative Enfants ambassadeurs. Et les enfants qui seront sélectionnés au niveau de chaque école seront accompagnés par un couple de forestiers et d'enseignants pour faire en sorte que ces enfants puissent recevoir quelques notions sur la forêt pour mieux maîtriser ce que c'est que la forêt et les menaces qui peuvent être sur la forêt. Il y a aussi à terme d'élaborer un projet forestier pour leur école ou pour leur quartier de ville. Ce projet sera bien sûr financé avec l'appui de l'opatère technique et financier que je remercie au passage. Et les enfants ont été sélectionnés sur quelle base ? La sélection des enfants, nous avions misé sur un certain nombre de critères. D'abord, c'est le critère de l'excellence. Lisez l'excellence et aussi il y a le volontariat. Parce que si quelqu'un n'est pas prêt à s'engager, comme ce n'est pas un programme éducatif, il faut d'abord aller avec ceux qui sont volontaires et qui ont déjà une certaine aptitude à pouvoir accepter les innovations et à pouvoir accepter la chose forestière. Voilà les critères. Le reste, c'est laisser à l'initiative des encadrements et notamment à l'initiative de nos chefs d'inspection. Je vous ai dit que nous sommes dans une phase pilote cette fois-ci. Donc, étant dans une phase pilote, les critères ne sont pas encore très rigoureux. Mais c'est laisser à l'initiative des chefs d'inspection et des responsables des ordres d'enseignement pour pouvoir choisir l'école et le reste à l'intérieur. Nous prenons pratiquement les classes de cinquième et de CE1, CE2 pour ce qui concerne le primaire. Est-ce que vous travaillez avec des organisations non gouvernementales, des associations qui interviennent déjà dans le secteur ? On sait qu'il y a un certain nombre d'associations qui font déjà un travail sur le terrain. Je pense par exemple à l'ONG Ayédon de Paul Berthes, qui d'ailleurs a une initiative parallèle à la vôtre qui, fortuitement, a presque la même dénomination. Les ambassadeurs écolos juniors, elles autres, elles les appellent. Est-ce que vous avez associé justement ces personnes-là autour de vous qui sont déjà sur le terrain et qui font déjà un travail incroyable avec les enfants ? Bon, à l'heure actuelle, nous n'avions pas encore de contact direct avec cette organisation dont vous êtes en train de parler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'initiative portée par l'initiative forestière est une initiative qui se veut une initiative nationale. C'est pour ça, déjà, elle impacte tous les 12 départements du pays. Et la phase pilote, comme je l'ai dit, va tester la première phase. Et dans la phase pilote, nous entendons, avec notre partenaire principal, pour l'instant, le PNUD, développer un projet complet, un projet complet qui va prendre en compte presque toutes les écoles du Bénin. Donc, voilà un peu là où nous en sommes. Les autres initiatives sont souvent focalisées dans une partie du pays. Et à la mise en œuvre, nous allons effectivement travailler avec toutes ces initiatives parce que des indications ont été données à nos chefs d'inspection forestière pour qu'ils puissent, j'ai un clin d'œil sur ces initiatives qui existent déjà. Et aussi sur les bailleurs qui ont déjà donné des affinités par rapport à certaines parties. Je pense notamment à Forest for Future qui est un projet développé par la GIZ et qui est plus dans le département de la Takora qui dit supporter des agarans pour pouvoir accompagner les écoles que nous allons sélectionner du côté de la Takora. Et c'est pareil pour la FAO qui a indiqué les zones dans lesquelles elle va pouvoir intervenir. Mais c'est le PNUD qui est pour l'instant national qui appuyera un peu partout. Et quelle est la réception de ces enfants qui ont été sélectionnés ? Est-ce qu'ils comprennent les enjeux liés aujourd'hui à la préservation de l'environnement ? L'investissement, c'est justement leur faire connaître tout ça là et courant le parcours. Vous voyez, ça n'a pas été une initiative d'une journée. C'est quelque chose qui va prendre corps dans le temps. Et il y aura des renforcements de capacité, comme je l'ai dit, pas un binôme d'agents forestiers. L'agent forestier qui couvre la zone et un enseignant qui aurait été dégagé par ses pairs. Donc courant le parcours, il y aura des renforcements de capacité, il y aura de la sensibilisation, il y aura de l'information, il y aura l'accompagnement pour la rédaction d'un projet. Et tous les projets qui seront rédigés seront financés. Et c'est une évocation ? Oui. Et pour la phase pilote déjà, je crois qu'on a 360 enfants. C'est déjà un acquis ou bien c'est avec le temps qu'on aura les 360 enfants ? Les 360 enfants, en lançant, nous avions lancé d'abord dans une école. Et pour le reste des 360, le travail va se faire dans les deux prochaines semaines qui viennent. OK. Et chaque année, il y aura d'autres recrutements entre griffes d'enfants ou bien ce sont les 360 enfants, les seuls qui vont conduire le projet ? Non, nous allons... Ce n'est pas seulement les 360. Les 360, c'est un chiffre à minima. OK. C'est un chiffre à minima parce que ça fait 15 par école, 30 donc par département. Par département. Et 30 fois 12, c'est ça qui donne 360. Ça, c'est à minima. Maintenant, lorsque des gens veulent bien adhérer au club, on ne va pas être très limitatif. On va les prendre. Et maintenant, comme vous le demandez, est-ce que ce sera seulement 360, ce sera au-delà ? Et j'avais tantôt dit qu'il y a un projet complet qui sera développé. Donc, à travers le projet complet, nous allons voir un peu plus clair. Maintenant, pourquoi avoir choisi des enfants pour la préservation des voies ? C'est parce qu'avec les enfants, l'information passe plus vite. En fait, nous avons choisi les enfants pour aller vers un changement de comportement à la base puisque on constate que le poisson, déjà c'est qu'il est difficile à manipuler. Donc, nous allons vers les plus jeunes pour que, déjà très jeunes, ils puissent comprendre quel est l'enjeu de la préservation des forêts, quels sont les bienfaits des forêts par rapport à l'humanité. Et comme ça, ils ont déjà la conscience de pouvoir protéger. Et en allant vers ces enfants, nous sommes sûrs qu'ils vont impacter leurs camarades, ils vont impacter leur milieu de vie et vont grandir avec cette philosophie de la nécessité de préserver les forêts et avec des initiatives ou des comportements qui donnent quand même une certaine assurance quant à la bonne gestion des forêts dans le futur. Voilà pourquoi nous sommes allés vers les plus jeunes pour qu'ils grandissent effectivement avec de très bons comportements à l'endroit des forêts. Mais il faut toujours poursuivre la sensibilisation au niveau des grandes personnes également. Nous n'avions pas laissé. C'est une action qui s'additionne aux autres actions. Mais en termes d'innovation, nous sommes descendus vers les plus jeunes pour pouvoir avoir une nouvelle cohorte et essayer plusieurs choses. D'accord. Et ces enfants, est-ce que dans le projet, ils sont amenés à visiter des forêts, à toucher du doigt la réalité ? Parce qu'il paraîtrait que l'apprentissage, par l'exemple, ça passe plus vite que la théorie. Oui, dans le process qui est imaginé pour l'instant, il y aura effectivement de l'information théorique, il y aura de l'apprentissage théorique, mais il y aura aussi la visite de forêts et de métiers vers, notamment visiter les pépinéristes, les industriels de bois, visiter les horticulteurs qui font de la production de fleurs. Donc, il y aura la visite de tout ça là, qui est dans le process qui est actuellement imaginé pour pouvoir gérer l'initiative. Les projets, on en voit tout le temps. Est-ce que de votre côté, toutes les dispositions sont prises pour la durabilité de ce que vous êtes en train de mettre en place ? La durabilité, tout dépend de la stratégie de sortie de chaque projet. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'un projet peut finir. Un projet, d'abord, c'est que ça a une durée. Après ça, durée, ça part. Mais quel est son impact ? C'est l'impact qui est le plus grand. Ici, la dynamique de sortie sera qu'on fasse en sorte qu'après le projet, que les gens puissent continuer avec l'initiative. Alors, Colonel, quel est le mécanisme qui est mis en place pour permettre aux enfants d'être aguichés davantage pour continuer dans le projet ? Est-ce qu'il y a des mécanismes de compensation, pourquoi pas, du meilleur, de celui qui aura peut-être mieux entretenu sa plante ? Parce qu'on sait que, généralement, avec les enfants, pour les encourager, il faut des mécanismes de compensation par le biais de petits cadeaux, voilà, des encouragements. Comment est-ce que vous comptez développer ce projet-là pour accroître davantage les dirais des enfants pour la chose ? Bon, nous ne sommes pas encore sur un développement de l'individuel. C'est aussi une manière d'apprendre aux enfants à travailler en équipe. C'est pour ça, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agissait pas de récompenser seulement quelques clubs et laisser tomber d'autres. Tous les projets seront financés. On va essayer de travailler peut-être à redimensionner chaque projet pour les financer, pour encourager globalement tous les clubs. Sinon, on aurait pu travailler avec tous les 24 clubs dont je viens de parler, et à la fin, seulement rémunérer ou financer les trois meilleurs projets. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. C'est faire en sorte que ce que chaque groupe d'enfants a touché, qu'on puisse le financer. Et comme ça, ça encourage toute la cohorte et c'est l'équipe qui en sort grandit. Ce n'est pas une concurrence, en fait ? Non, on ne veut pas encore mettre de concurrence entre les enfants. On veut faire en sorte qu'ils puissent savoir qu'il faut travailler en équipe et gagner en équipe. D'accord. Alors, proche, colonel, c'est parce que juste après, dans le forum de discussion, on aura un professeur qui sera avec nous dans le débat. Mais, colonel, j'ai bien envie de savoir, on va laisser un petit goûter les enfants impliqués dans le projet, l'état de certaines de nos forêts, la forêt de Niaoui, par exemple, qui a pendant longtemps été citée en exemple, pour évidemment sa densité, la forêt marécageuse de Ruanjou, où les arbres ont les pieds dans l'eau, si on peut s'exprimer ainsi. Quel est l'état aujourd'hui de cette biodiversité-là ? Bon, vous rentrez dans des formations végétales particulières. Je vous dis que, moi, je suis ici, sur le plan national, j'ai une voiture beaucoup plus large. D'accord. Donc, sur les informations sur des petites forêts, il aurait fallu avoir quelques... Précisions de prise. ...remontées d'informations depuis la base pour en parler plus concrètement. Mais ce qu'on peut noter, c'est que ces formations marécageuses telles que la forêt de l'Ocoli et la forêt que vous venez de citer, ce sont des forêts qui se portent quand même plus ou moins bien. Et tout dépend du comportement des populations tout autour. C'est ce qui permet le préserver ou pas. Merci beaucoup à vous, colonel Aoku. Est-ce que vous avez un petit message à lancer avant qu'on ne vous laisse partir ? Merci. Je voudrais déjà remercier encore l'OITB pour tout ce que vous faites. Et je suis suivi par rapport à l'initiative Enfants Ambassadeurs. Vous serez aussi à nos côtés pour accompagner. Comme d'habitude. Parce que vous avez prévu quand même que les enfants passent au niveau des chaînes de télévision ou radio pour pouvoir... Pour pouvoir donner l'engouement à d'autres enfants qui vont faire partie de la deuxième courte. J'invite tout naturellement, tout le peuple béninois à faire en sorte que la préservation de nos forêts soit notre défi. Puisque avant que le dernier arbre ait quitté la terre, c'est sûr que tous les humains seraient déjà partis. Et nous avions intérêt à préserver les forêts. Merci beaucoup à vous, colonel. Merci à vous aussi. Hermann Rodrigue Améguin. Merci beaucoup à vous, Amandiane Arnir Moso pour cette belle chronique sur l'environnement, sur les forêts dans notre pays qui recevait donc, colonel Simo au co-directeur du reboisement et de l'aménagement des forêts. Vous avez aimé l'expérience. On espère que vous allez prolonger votre bail avec nous. Puis ça ne fait que commencer. En tout cas, on l'espère. On l'espère aussi. Je sais que sur ce matin, il est bientôt 7h par Toto Bénin. 6h dans l'Universaire. Le moment pour nous de nous arrêter pour suivre les informations d'ici. Le bulletin d'information et de présentation de Marcel Acrocy. A tout de suite pour les talons. Pourquoi la TNT ? Le Bénin passe de la diffusion analogique à la TNT pour se conformer à la réglementation internationale et en prélude à l'extinction de la diffusion analogique. L'activation des centres de diffusion se fera progressivement, région par région. Couverture. 29 sites de diffusion permettent de rendre la TNT accessible sur toute l'étendue du territoire national. Comment recevoir la TNT ? Il vous suffit d'acquérir votre kit facile d'installation composé d'un décodeur, d'une antenne râteau et des accessoires d'installation. À qui s'adresser ? Lorsqu'on a des préoccupations relatives à la TNT. Pour faciliter l'accès à l'information sur la TNT, le ministère du numérique et de la digitalisation a mis en place un centre d'appel joignable gratuitement au 105. Pour tout savoir sur la TNT, visitez notre site internet www.tnt.bj. Avec la TNT, recevez les chaînes gratuites, sans abonnement, avec une très bonne qualité d'image. La TNT, ça y est ! La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et Gaiman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les Gaiman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 6309-5161-6309-5162-6548-78-74 ou écrivez à l'adresse mail au crc-dgpr.bj. 5 sur 7 matin, le bulletin d'information de Marcel Arrosy. Marcel, à vous, l'antenne. Bienvenue donc dans cette première édition de l'actualité de la journée. Après l'omé l'année dernière, Cotonou abrite depuis ce lundi les travaux du comité régional de coordination statistique de la CEDEAO, une rencontre pour examiner et valider le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Tous les directeurs généraux de la statistique des pays de la CEDEAO y sont réunis pour cinq jours de réflexion à l'ouverture des travaux. Edmond Humbor et Amandine Aniamboussou. La mise en œuvre de toute politique d'intégration passe par la statistique. C'est un précieux outil de base de toute politique de développement. Au cours de cette réunion, les directeurs généraux de la statistique des États membres de la CEDEAO vont partager leurs connaissances et expériences. Ils vont également examiner et valider les documents de politique des statistiques régionales. Au-delà de son caractère formel, cette réunion offre l'opportunité de valider aussi les guides méthodologiques sur l'indice harmonisé des prix à la consommation et le guide méthodologique des comptes nationaux annuels élaborés élaborés dans le cadre du projet d'amélioration d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest Fazao. Le système statistique régional a reçu de 2020 à 2024 de la Banque mondiale un appui de plus d'un milliard de dollars sous forme de dons et de crédits. Ce qui nous a permis de produire des guides régionaux d'harmonisation des statistiques que nous devons aujourd'hui tous être fiers d'examiner et de valider pour la mise en œuvre dans la région. L'objectif est d'harmoniser les statistiques nationales à l'échelle de la sous-région. Je peux vous assurer que les perspectives d'appui à la SASTIC de manière générale dont par la Banque mondiale vont continuer à s'accélérer parce que la réforme actuelle en cours au niveau de la Banque mondiale place les données au centre de ces préoccupations. La Banque mondiale apporte une contribution très appréciable à travers le financement de deux grands projets à savoir le FASAO et sa nouvelle version le FASAO. Je formule le vœu au nom du ministre du État que ces échanges puissent nous permettre d'aborder tous les aspects nécessaires à l'appropriation des deux projets et à l'engagement de chacun de nous pour la réussite de leur mise en œuvre. La Banque mondiale soutient la production de données statistiques de qualité pour la formulation des politiques et plans et programmes de développement efficace dans l'espace CE2AO. Au sein de la CE2AO en ce moment même l'amélioration des statistiques dans les pays membres n'est pas la seule préoccupation. Le respect des normes régionales pour les équipements solaires l'est aussi. Un atelier national de sensibilisation et de renforcement des capacités s'est d'ailleurs tenu pour rappeler les normes régionales des produits solaires photovoltaïques hors réseau. Roger Peteka pour des précisions. Le projet régional d'accès à l'électricité hors réseau Roger App mis en œuvre par la commission de la CE2AO va contribuer à améliorer l'accès à l'électricité en œuvrant à assainir le marché de l'énergie solaire. pour inverser les tendances l'organisation ouest-africaine de la santé en collaboration avec l'alliance des dirigeants africains contre le paludisme et le partenariat RBM pour mettre fin au paludisme a mis en place en mars 2022 à Accra au Ghana le réseau parlementaire régional pour l'élimination du paludisme dans la région de la CE2AO à Cotonou les membres se sont retrouvés ce lundi pour réfléchir à de nouvelles actions fortes en vue d'éradiquer ce mal Christelle Tongolo la région de la CE2AO n'abrite que 10% de la population mondiale mais contribue à elle seule à 48% du nombre des cas de paludisme et à 53% du nombre de décès estimés dans le monde selon le rapport mondial sur le paludisme pour tendre vers une élimination de ce fléau sous-régional le réseau parlementaire régional sur l'élimination du paludisme dans la région de la CE2AO répèle malaria multiplie ses actions et politiques de lutte contre le paludisme depuis mars 2022 date de sa création lors de la réunion de lancement le président a exhorté les pays à faire des causes du paludisme une priorité l'idée était de s'assurer que le paludisme reste une priorité dans l'agenda national de tous les pays au cours de cette réunion que nous tenons actuellement à côté les honorables parlementaires vont réfléchir sur leur rôle dans les activités de lutte contre le paludisme à leur réalisation et partageront leurs meilleures pratiques dans les différents pays Au Bénin les députés de l'Assemblée nationale du Bénin 8e et 9e législature ont fortement euvé pour l'accroissement substantiel du budget national alloué à la lutte contre le paludisme dans la perspective de stimuler l'engagement du secteur privé le Bénin a expérimenté au cours des 4 dernières années un mécanisme innovant de collaboration avec le secteur privé et plus encore de mobilisation des ressources nationales en faveur de la lutte contre le paludisme pour impacter très positivement les taux de mortalité palustre Conjuguer les efforts et harmoniser les politiques pour une lutte efficace contre le paludisme dans l'espace CDAO Repel Malaria s'engage rappelons que l'une des causes les plus fréquentes d'admission dans les hôpitaux est le paludisme il a fait les femmes et surtout les enfants de moins de 5 ans Règle douloureuse vous en entendez parler parfois ou plus souvent des symptômes liés à certaines maladies de l'itérus dans le reportage que vous allez suivre Emmanuel Zounan vous propose les causes et manifestations de cette anomalie J'ai vécu les règles douloureuses plusieurs fois et ça se manifeste par des douleurs très très atroces Comme Mylène elles sont nombreuses ces jeunes femmes qui vivent ces douleurs atroces Les dysménorées communément appelées règles ou menstrues sont qualifiées de douloureuses lorsqu'elles s'accompagnent de malaise Ces manifestations douloureuses peuvent apparaître avant tout le long ou après les menstrues Au niveau de l'utérus c'est en général la maladie des fibromes ou myomes Dans ce cas ce sont des règles douloureuses qui apparaissent avec le temps Donc au début la femme n'avait pas de douleur des règles Elle a grandi Elle a peut-être même fait un enfant déjà La deuxième maladie qui peut donner les douleurs au cours des règles c'est l'endométriose La plupart des douleurs des règles sont liées à cette maladie Dès les premières règles la jeune femme elle a des douleurs Certains qui se délovaient donnent également des règles douloureuses Cette situation inconfortable que ressentent ces femmes impacte souvent leurs activités quotidiennes C'est tellement douloureux que tu ne peux rien faire Tu n'arrives à rien faire Avant la douleur était insupportable Mais depuis que je suis devenue mère ça va mieux Mais ma l'école je ne peux pas suivre le coup je rentre à la maison et les parents m'ont amené chez le médecin Heureusement les maladies liées aux menstrues douloureuses peuvent être traitées après une consultation gynécologique appliquée On aura besoin également de s'appuyer sur des explorations à divers degrés comme l'échographie On peut également s'aider de l'IRM On peut aller également faire des explorations plus invasives de type chirurgical que l'on appelle la scélioscopie Les dysménorées un phénomène naturel que vivent les femmes depuis la puberté jusqu'à la ménopause participe à l'équilibre de l'organisme féminin raison pour laquelle une prise en charge médicale s'impose en cas de dysfonctionnement afin de préserver les possibilités de procréation La beauté d'une femme vertueuse C'est un ouvrage à l'intérieur Wilfried Seydro Fortuné rappelle la valeur de la femme dans son essence pour le bien de l'humanité Il a été lancé à l'église évangélique des assemblées de Dieu Temple Philadelphie d'Aboumé Kalavi Marlène Kassa Jula Keikou Celui qui trouve une femme trouve le bonheur C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel d'après le livre Proverbes dans la Bible Alors avec un accent sur le mot vertu l'auteur de La beauté d'une femme vertueuse dans trois chapitres aborde trois axes qui font ressortir la beauté de la femme sa spiritualité son comportement et son attrait physique Pour aller dans le mariage pour être un homme responsable Et il faut aussi avoir une femme responsable Et cette responsabilité est partagée dans le foyer Derrière un grand homme se cache une grande dame Et cette grande dame dont on parle ce n'est pas seulement ou bien forcément une grande dame qui est élégante qui a une belle démarche mais une femme qui est intérieurement belle par ses valeurs et spirituelles Ce n'est qu'avec ça qu'elle peut solidifier concrétiser la paix dans son foyer Ces trois axes doivent selon l'auteur être travaillés pour que la société soit édifiée Le premier cercle que Dieu a créé c'est le cercle de la famille Et si les familles sont bien éduquées si les familles sont bien construites sont bien édifiées la nation les nations les pays seront vraiment bien édifiés nous aurons des champs de valeurs et vraiment le développement sera actif Parce que les connaissances on en a besoin ça reste à vie donc il faut l'acheter j'invite tout le monde à acheter ce livre de découvrir ce qui y est moi je l'ai déjà fait et je sais un peu le contenu ça m'a aidé La beauté d'une femme vertueuse est le premier livre de l'auteur un essai qui tient en 81 pages Marie Claire un ouvrage aussi l'auteur Abib Dac Poggan aborde dedans la problématique de la dépigmentation et les maux qui minent la société le lancement de l'oeuvre littérée a coïncidé avec la proclamation des résultats du concours Livre ton talent édition 2024 témoins des faits Benjamin Denayon C'est l'histoire rocambolesque d'une jeune fille influencée par son entourage elle décide de se dépigmenter pour plaire à son conjoint mais elle est très tôt déçue de voir ce dernier la tromper avec une femme de thé noir cette histoire est racontée dans cette nouvelle de 168 pages L'Africain qui est déchiré dans son milieu par les siens qui est déchiré par l'influence occidentale cet Africain-là il m'intéresse et c'est lui que j'écris c'est lui que j'écris tout le temps donc c'est dans cette foulée que voilà cette fille qui s'est laissée emporter par son miroir parce que c'est le miroir qui lui a dicté la dépigmentation donc voilà quand je dis le miroir c'est la conscience personnelle donc j'ai voulu faire un livre d'intérieur intérieur de l'être humain pour l'interroger sur cet tropisme c'est-à-dire ce qui le fait réagir Habib Dacougan y peint la société actuelle et met en lumière les fléaux sociaux qui bouleversent les communautés et les habitudes avec un clin d'œil particulier sur le phénomène de la dépigmentation Il était temps de porter en débat public le fléau que constitue la dépigmentation l'appauvrissement qu'elle emporte sans oublier le préjudice moral et le tort esthétique qu'elle pose à la femme ainsi qu'à la communauté tout entière j'accueille avec beaucoup de joie j'accueille avec beaucoup de profondeur et beaucoup de reconnaissance cet ouvrage en espérant que c'est une semence dans le cœur dans la tête dans l'âme dans l'esprit de nos filles de nos femmes et aussi des hommes puisque on observe aujourd'hui que les hommes sont aussi gagnés par la dépigmentation Il s'agit en fait de conscientiser les filles les femmes même les hommes sur les méfaits de la dépigmentation sur les risques sanitaires auxquels ils peuvent être confrontés L'initiative est belle je dirais même qu'elle est noble En cela je félicite l'ensemble des participants au concours qui ont le mérite de s'intéresser à ce mal et de prendre ainsi part à la sensibilisation contre tes ravages Le lancement de l'ouvrage est l'occasion pour rendre public les résultats du concours Livre ton livre édition 2024 Ce soir j'ai reçu une distinction L'auteur qui n'est pas à son premier ouvrage se projette déjà sur l'écriture d'un prochain livre aussi fin et clair comme les lignes de Marie Claire son dernier livre Dans le lot du patrimoine immatériel les prénoms africains symbolisent le lien étroit entre un individu et ses origines ils sont un élément d'identification de l'être humain placé dans son contexte culturel mais la nouvelle génération tient de moins en moins de cette qualité traditionnelle de nos pays africains faut-il les revaloriser mais comment Edmond Oumboï Machel Gwetoro nous expose quelques avis Je suis jumeau mon nom c'est Indien C'est Goudia Quand on dit que je m'appelle Ayao moi c'est avec une fierté Qu'il soit Minan Fon Gou Dendi Peul ou Bariba les prénoms africains vous invitent à revisiter votre patrimoine culturel Certains sont liés aux jours de naissance d'autres aux circonstances de l'accouchement et d'autres encore se rapportent à la position dans le clan et au rang dans la fratrie Mes jumelles elles ont leurs noms indigènes et à Goïvo et à Nombou Par exemple le jeune homme n'avait pas pris ses responsabilités et sa famille l'avait épaulé et à la naissance juste à la cérémonie de sortie le grand-père l'oncle ou la tante ou quelqu'un de la famille maternelle qui a attribué par exemple à mes souhaits ça signifie qu'ils ont déjà assez de monde et ils n'en veulent plus Ces différentes appellations jalonnent l'existence d'un individu et constituent autant d'aspects de son identité On ne donne pas le nom indigène par hasard c'est par un fait Un prénom c'est d'abord une identité c'est une racine Si moi par exemple je m'appelle Rwanda Benoit Olivier Georges Pascal je ne sais pas quelle est la racine à part le nom de famille je ne sais pas quelle est la racine qui me lie vraiment à ma terre Je suis la personne qui me porte souvent ça a été fait il semble que les mains de nos ancêtres appuient parce que ces enfants sont toujours des enfants un peu symboliques soit ils ont de l'intelligence Malheureusement les pronoms africains sont de moins en moins utilisés pour désigner les nouveaux-nés des temps présents Par le passé ce qui se faisait quand vous allez retirer votre carte d'identité mais il y a un petit comité de trois ou quatre personnes qui vous parlent notre langue les langues du Bénin pour savoir si vraiment vous êtes Béninois ou Béninoise Aujourd'hui le Béninois est plus à l'aise de donner un prénom russe un prénom brésilien mexicain parce que c'est dans les feuilletons à son enfant plutôt qu'un prénom gain un prénom d'indie un prénom yoruba et ainsi de suite C'est à l'état c'est à l'état de jouer ce grand rôle là et de sensibiliser sans sensibilisation on ne pourrait jamais y arriver Il revient à chaque Béninois de se recentrer et de dire si je donne un prénom du terroir un prénom vraiment issu de notre clan de notre ethnie à mon enfant ça peut jouer sur son avenir positivement Comme un lien fort qui lie la ressource à la source le prénom africain ou Béninois nous rapproche plus de notre culture penser à sa valorisation serait un atout bénéfique pour notre patrimoine culturel Medelis parlons musique à prison Medelis c'est le titre du premier album de Célina de Lima lancé au Centre Culturel Artistique Africa c'était samedi dernier Sur scène Célina de Lima donne à ses invités amoureux de la musique religieuse la primeur de découvrir son premier album à travers l'interprétation live de quelques titres de son vrai nom Marie-Cécile Lima Célina de Lima est une passion pour la musique que rien ne peut ébranler sa petite histoire a commencé depuis sa tendre enfance elle passait le clair de sa journée à fredonner les chansons à succès des célébrités comme Myriam Makeba Aïcha connaît ou encore à Fiamala jusqu'au jour où elle décide de consacrer sa voix à la louange éternelle la voix intérieure m'a dit vous ne chantez que pour les autres vous chantez pour louer les hommes et moi et moi votre Dieu ça m'a fait tic donc l'inspiration m'est venue comme ça de chanter pour Dieu lui rendre gloire de type gospel contemporain mais Delice est un album de 10 titres à toi la gloire tout est possible Jésus guérit Dieu qui dit et qui fait pour ne citer que cela l'album se veut être une offrande en signe de gratitude à l'éternel tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie jusqu'à aujourd'hui je ne peux que rendre grâce à Dieu toutes les sensibilités peuvent se retrouver à travers les messages diffusés dans cet album la chanteuse y propose une diversité de rythmes la salsa le zouk le reggae et bien d'autres encore ainsi prend fin cette première édition de la journée retrouvée à 13h 20h puis à 23h30 d'autres nouvelles de l'actualité merci beaucoup à vous Marcia aussi on se retrouve à présent en fin d'émission pour la revue de presse c'est vers la cour de 8h40 5 sur 7 matin tout de suite le débat le forum de discussion avec mes habituels frampes à l'heure du mardi rejoint évidemment par un professeur à tout de suite usagers du service public pour toutes vos plaintes et dénonciations relatives aux actes de corruption et de mauvaise gouvernance rendez-vous sur le site www.denonciation.bj ou appelez gratuitement le 155 pour soumettre en toute confidentialité vos préoccupations que ce soit pour la sollicitation et l'acceptation de peau de vin l'abus de confiance ou l'escroquerie le manquement de fonctionnaires dans l'exécution d'actes judiciaires ou de toute autre nature la fraude en matière douanière déversement de marchandises déclarées en transi minoration de la valeur en douane la fraude en matière fiscale l'utilisation abusive ou à des fins personnelles de biens publics la non-transparence dans les actes de gestion de l'administration publique etc la cellule de traitement des plaintes et dénonciations est à votre écoute tous ensemble œuvrant pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin sur cette matin bienvenue dans le débat matinal bienvenue dans le forum de discussion impossible de dormir la nuit difficile de travailler le jour la chaleur est suffoquante le mercure s'affole sur le continent les records de chaleur tombent les uns après les autres la planète est au bord du gouffre et ce n'est pas fini 2024 est annoncé comme par les espères comme une année exceptionnellement chaude une sécheresse qui risque d'affecter lourdement l'agriculture un secteur clé de l'économie Météo Bénin a par exemple déjà annoncé qu'il y aura très peu de pluie cette année les prévisions saisonnières sont alarmantes alors comment les agriculteurs peuvent-ils s'adapter à cette crise mine du climat qui semble maintenant plus que jamais menacée avec un thermomètre qui ne cesse de grimper nous faisons le débat avec autour de la table William Apollinaire Chocchi bonjour et bienvenue bonjour comment allez-vous super bien et vous ça va un plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin le plaisir de partager Eman n'est-ce pas vous n'avez pas vu aujourd'hui en premier oui c'est vrai je n'étais pas là mais Amandine était là donc j'étais là aussi vous avez préféré il a préféré faire un toucher le coiffeur mettre un peu du noir dans du gris pour harmoniser les couleurs c'est pas mal du tout pour le camouflage bonjour et bienvenue après quelques semaines d'absence aussi vous êtes revenu évidemment sur le plateau du 5 sur 7 matin pour apporter votre contribution à la réflexion et nous avons été rejoints aujourd'hui par Wilfried expédivicien professeur hydroclimatologue bonjour et bienvenue professeur bonjour à toi comment t'arrives-vous c'est vrai contrairement à William le proche s'assume bien c'est pas mal mais attends si c'était pas ce matin on dirait c'est pas grave ok d'accord en tout cas je suis là on était ensemble hier William et moi toute la journée j'ai bien observé sa tête et ce matin je vois que tout a changé il s'est tapé une pure de jouance il lutte sérieusement et ardemment contre la vieillesse non pas tout on va vieillir peut-être on prend de l'âge oui n'est-ce pas c'est pas faux allez William avant qu'une convention ce débat je voudrais hier quand je prépare cette émission je suis tombé sur un de vos reportages que vous avez réalisé curieusement il y a 3 ans il y a 3 ans déjà c'était déjà la même rangaine regardez les températures grimpent et fortement les épisodes caniculaires se multiplient nous sommes au mois de mai en pleine saison des pluies mais ici à Cotonou une ville côtier de Sucroix il est 10h du matin et il fait excessivement chaud il est très difficile de supporter déjà 33 degrés au niveau de la mer par contre lorsqu'il n'y a plus cette humidité dans l'air donc lorsqu'on va vers le septentrion vous allez voir que même à 35 degrés on supporte plus les exemples que je vais donner c'est sur les casseroles que vous avez lorsque vous faites bouillir de l'eau chaude avec le couvercle si vous prenez le couvercle avec le chiffon mouillé ça brûle plus les doigts que si le chiffon est sec c'est exactement la même chose le thermomètre à l'air libre indique 35 degrés température prise à la plage de Fitch-Rosset malgré la position des villes côtières nous avons la chaleur ou des îlots une chaleur urbaine tout cela devait réduire la température sur le continent malheureusement malgré cette malheur qui vient pendant la journée nous avons toujours cette chaleur parce que les installations ne permettent pas du tout la régulation l'équilibre thermique sur le continent donc il va falloir qu'on réfléchisse pour amoindrir le risque de réchauffement sur le continent dans nos villes la position de la ville bordée par l'océan Atlantique avec cette humidité relative n'a pu amoindrir le choc ce timbre marin a plutôt augmenté cette sensation de chaleur Cotonou la ville vitrine du Bénin est truffée de bâtiments en béton l'aération fait souvent défaut une architecture qui favorise une augmentation constante de la température lorsque vous avez beaucoup de béton le béton augmente la température en fait lorsque vous avez beaucoup de béton je donne un exemple simple les pavés les pavés à un endroit donné dans votre maison ça peut augmenter la température de la maison jusqu'à un degré vous voyez donc il faut vraiment des espaces verts vous avez le béton à côté mais il faut des espaces verts actuellement ceux qui ont compris dans les pays développés même s'ils mettent le béton on fabrique du sol et on met de l'espace vert même sur le béton Calavie Porto Novo Semekodi pourrait vivre le pire oui Calavie va vivre une situation plus grave parce que Calavie aujourd'hui est une ville doctoire mais rien n'est fait pour anticiper pour mettre en évidence un plan d'aménagement cohérent de la ville de Calavie il y a d'abord le matériau utilisé pour les constructions il y a les voies qui sont mises en place il y a l'absence totale de couverts végétales ou de jardins parce que la végétation ou les jardins se considèrent comme des magasins des réservoirs à carbone qui peuvent piéger les carbones qui sont en circulation dans l'air cela peut réduire essentiellement le réchauffement que nous avons à l'intérieur des villes mais ajouté à cela nous avons les climatiseurs que nous avons installés un peu partout sur nos bâtiments qui envoient le froid à l'intérieur et qui rejettent dans la grosseur de la chaleur et pour corriger cet inconfort thermique le verdissement des villes est une des solutions des parcours de fraîcheur en pleine cité des bâtiments végétalisés en somme une architecture bioclimatique pour lutter contre ces îlots de chaleur urbains voilà ce reportage qui a été tourné en pleine Covid on était donc en pleine période de Covid tout le monde était masqué tout le monde était sans visage on en a retrouvé un depuis lors et on continue justement William de colporter la même rengaine il fait chaud excessivement chaud impossible de dormir la nuit lorsque vous n'avez pas d'être un climatiseur qui est quand même un caprice de bourgeois toujours perçu comme cela par ici merci beaucoup mais d'abord je tiens à vous remercier pour le reportage que vous avez pu tirer je ne sais pas j'avoue que je ne savais pas que j'avais réalisé un reportage sur le phénomène mais là et puis ça retrace la même situation même pire même que nous constatons aujourd'hui comme quoi les professeurs qui ont intervenu dans le reportage n'ont pas menti ce qu'ils ont dit maintenant se passe aujourd'hui il fait plus chaud qu'on le constatait il y a quelques années par rapport lorsqu'on réalisait ce reportage vous l'avez dit aujourd'hui 35 degrés le jour de ce tournage alors qu'aujourd'hui à Candie par exemple une température 43 degrés à l'ombre c'est extraordinaire et puis cette température elle a été prise à la plage les 35 degrés à la plage vous imaginez alors aujourd'hui il fait excessivement chaud et puis on l'a dit aussi dans le reportage nos villes manquent de végétation je prends par exemple une belle voie que nous avons ici à Cotonou le boulevard de la Marguena vous avez vu qu'elle est très belle cette voie mais moi quand je vois cette voie je vois beaucoup de belles fleurs c'est très beau mais j'aurais voulu qu'on mette un peu d'arbre encore sur cette tasse là ça donnerait plus même d'images vous savez quand je vois parfois les gens se promener ou du moins aller faire leur activité dans la journée et que par moments ils cherchent à se reposer sous un arbre mais il n'y en a presque pas et les peu qu'il y a sur nos artères vous voyez souvent quand le feu s'allume la plupart veulent rester sous ces arbres là parce qu'il fait chaud ils veulent avoir un peu de fraîcheur avant de continuer leur cheminement alors le truc que je constate aujourd'hui par rapport à la situation nous avons une agriculture ou une économie j'allais dire totalement fondée sur l'agriculture alors s'il n'y a pas de si il fait un servement chaud ça veut dire que les pluies se font rares si les pluies se font rares ça veut dire que l'agriculture aura des problèmes alors s'il n'y a pas d'agriculture ça veut dire que la famine risque de frapper tout le monde alors dans ce cas qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut continuer à dire qu'on va construire comment nous le faisons depuis toujours les solutions sont données dans le reportage essayons de mettre en terre assez d'arbres dans nos maisons sur nos artères et puis la situation pourrait s'amandrer même si aujourd'hui la situation comme on le décrit c'est le chameau climatique on ne peut rien faire les gens l'ont dit même si aujourd'hui on cessait d'émettre des gaz à effet de serre on aura encore 100 ans avant que la situation ne revienne normale alors Alain le thermomètre grimpe au quotidien la chaleur elle est suffocante ça c'est un état de fait aujourd'hui qu'on constate mais ça fait plusieurs années déjà quand même qu'on a déjà des alertes oui je crois que le GIEC a déjà annoncé cela il y a eu beaucoup de rapports là-dessus malheureusement ceux qui décident de comment on doit construire les villes on doit aménager et tout ne l'ont pas intégré et aujourd'hui on est face on est face à la situation et on se demande qu'est-ce qu'il faut faire donc on a pris on n'a pas anticipé on a pris du retard vous voyez Rio de Janeiro a connu 62 degrés et les gens se sont demandé mais qu'est-ce qui se passe pourtant on ne devrait pas être surpris parce que les scientifiques l'ont annoncé et en principe on devrait prendre conscience de la situation et commencer déjà à faire ce qu'il faut faire mais vous avez parlé de Koutoum effectivement quand on voit aujourd'hui on continue donc l'aménagement des villes sans le verdissement la façon de construire on doit revoir complètement nos modes de vie la question de la mobilité urbaine le transport tout ça ça dit qu'effectivement ce que nous vivons aujourd'hui ce que nous constatons aujourd'hui on devrait pouvoir intégrer cela et dire comment on revoit complètement notre façon de vivre parce qu'il faut s'adapter il faut s'adapter si on ne s'adapte pas c'est que complètement on a parlé de la chaleur mais quand on parle de beaucoup de chaleur ça veut dire que c'est une absence de la pluie et lorsqu'il n'y a pas de pluie il n'y a pas d'agriculture il l'a dit nous avons encore essentiellement notre agriculture qui est qui est basé sur sur les pluies et lorsque aujourd'hui les pluies se font en rar parce que les prévisions saisonnières agrimèrent encore je crois le 1er mars ils ont encore sorti des prévisions saisonnières au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest on annonce des longues séquences sèches et ce qui aura un impact sur l'agriculture parce que lorsque le paysan sème et qu'une pluie après une pluie et qu'il doit attendre je ne sais pas un mois après avant d'avoir une autre pluie vous convenez avec moi tout ce qu'il met en terre après bon c'est peut-être la moitié ou même pas et c'est ça qui fait aujourd'hui que effectivement les paysans ils ne savent plus comment faire et tous on subit cela parce que lorsque le maïs manque mais à Cotonou ici c'est Hermann qui n'aura pas de la pâte à manger ou qui devra débousser plus Ah oui donc je crois qu'on ne l'a pas suffisamment intégré sinon on devrait absolument passer donc à des aménagements hydro-agricoles faire en sorte que notre agriculture ne soit plus complètement dépendante de la pluviométrie et que dans la construction de nos villes on essaie de voir comment faire circuler l'air et les matériaux de construction je crois que ça a été dit on ne va pas continuer à mettre du béton alors que nous avons d'autres matériaux qui conservent l'humidité qui permettent la circulation donc de l'air et donc aujourd'hui bon voilà ce qui va arriver c'est que si à Rio de Janeiro on est à 62 nul n'est à l'abri nul n'est à l'abri donc il faut absolument pouvoir prendre conscience et se dire bon voilà on n'a pas anticipé mais comment on peut corriger le tir très bien alors professeur les prévisions saisonnières de cette année on a reçu le mardi dernier le directeur général de météo Bénin qui était d'ailleurs assis juste à votre place qui a annoncé qu'il y aura moins de pluie cette saison-ci pour les agriculteurs est-ce que les scientifiques aussi ont réalisé on va dire le même enfin ont les mêmes prévisions vous savez les prévisions sont scientifiques déjà les prévisions sont scientifiques et ces prévisions n'ont pas été faites sans les scientifiques donc c'est un groupe l'ESPER qui a réfléchi ce groupe a réfléchi et a analysé et ça dit que bientôt on aura plus de problèmes est-ce qu'il va se passer selon les prévisions ce qui va se passer c'est que on aura plus de problèmes les agriculteurs auront beaucoup plus de problèmes aussi parce qu'en réalité les saisons de pluie au lieu de s'étendre vont se rétrécir c'est-à-dire qu'ils vont se raccourcir on aura un début de saison presque incertain soit c'est normal ou bien avec beaucoup de retard et la fin serait anticipée c'est-à-dire précoce ça veut dire qu'il y aura un raccourcissement de la saison de pluie avec bien sûr des séquences sèches très longues au début comment la fait ? ça veut dire que les agriculteurs sont dans une situation incertaine comment faire ? vous voyez dans cette situation-là il faut que nous nous adaptons en créant des situations qui nous favorisent comme l'a dit déjà Alain tout à l'heure pourquoi est-ce que au XXIe siècle le Bénin a encore une agriture entièrement pluviale alors que nous avons de l'eau pourquoi est-ce que nous ne créons pas la situation de vulgarisation par exemple des systèmes d'irrigation nous avons de l'eau l'eau au Bénin ne se pose pas en termes de quantité mais en termes de qualité donc l'eau pour l'agriture peut être maîtrisée par le Bénin si on met en place les systèmes qu'il faut le Bénin va affranchir cette étape ce cap qui lui permettra d'avoir une autosuffisance alimentaire et faire face durablement à cette crise climatique qui s'annonce et qui va durer dans le temps qui va durer dans le temps parce que nous ne faisons rien pour réduire substantiellement l'émission de gaz à effet c'est responsable bien sûr du réchauffement dans l'atmosphère rien n'est fait regardez bien nos villes le Bénin ne devrait pas manquer d'eau ni de production ni de produits malheureusement rien n'est fait pour que le Bénin ou les villes béninoises soient des villes vertes il devait y avoir une compétition entre les villes pour voir la ville la plus verte parce que tout le monde sait qu'il y a dérèglement du climat et qu'il y a un réchauffement partout tout le monde dit la température en augmentation mais que faisons-nous dans nos villes pour rendre la ville verte afin de réduire substantiellement la température qui augmente tout le temps que faisons-nous les maires devaient mettre en place un programme de verdissement en pratiquement des villes nos villes n'ont pas d'arbre comme moi je viens à côté de nous quand j'étais tout petit d'ailleurs on ne pouvait pas marcher vous marchez un peu il fait excessivement chaud vous n'avez pas où vous abriter vous cacher pour prendre un peu d'air quand il fait excessivement chaud où est-ce qu'on va chercher l'air sous l'arbre sous l'arbre parce que sous l'arbre vous savez non seulement pour la protection parce que l'arbre permet seulement dégager dans l'atmosphère de dioxygène et tout ce qui est carbone qui peut vous empêcher de respirer complètement donc ça veut dire que sous l'arbre on est protégé malheureusement on a très très peu d'arbres dans nos villes la ville de Calavie par exemple qui devait de plus en plus peupler aura plus de problèmes en vrai parce qu'il n'y a pas un aménagement cohérent mis en place dans la ville de Calavie c'est vrai c'est une ville d'octoire mais qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui qu'est-ce qu'aménagement nous avons projeté pour que cette ville ne subisse pas les mêmes problèmes que côté nous on aura plus de problèmes que côté nous bientôt on aura problème d'inondation au problème de désagréation probablement de l'ensemble de la structure mise en place parce qu'en réalité quand il y aura une inondation on va assister à l'érosion qui va s'intensifier surtout que nous sommes sur le plateau nous ne sommes pas dans la plaine nous sommes sur le plateau donc il y aura plus de problèmes dans la ville d'abord mais Calavie qui n'a pas d'infrastructure d'assainissement pour canaliser les eaux que la ville reçoit c'est dangereux parce que rien n'est fait il n'y a pas un cité d'aménagement dans cette ville combien de voies passent là maintenant aujourd'hui quelle est la densité du réseau d'assainissement mis en place pour le drainage de ces eaux je ne vois pas je ne vois pas il y a beaucoup de points qui ont été soulevés William par rapport le professeur on se rend à l'évidence on n'est pas sorti de l'oubeille ça on le savait depuis mais aujourd'hui les agriculteurs par exemple on va y aller step et step comme le disent les anglais les agriculteurs comment est-ce qu'ils font pour s'adapter à cette nouvelle donne qui est en train de s'imposer à eux certes on sait que le Bénin manque d'ouvrages d'assainissement d'irrigation pour les cultures agricoles mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui il y a des initiatives qui naissent aujourd'hui avec des financements de l'UMOA et autres pour permettre de mettre en place ces gens d'ouvrages mais aujourd'hui comment est-ce que les agriculteurs font pour contourner la difficulté qui se présente à eux vous savez vous et moi on nous avait appris sur les bancs au cours primaire je passe au réseau bien sûr du professeur qui est là qui est édo qui s'y connaît mieux que moi donc quand vous prenez la carte du Bénin une carte en couleur vous voyez tout ce que nous avons comme bleu ça veut dire que nous avons un pays fortement arrosé c'est une chance pour notre pays alors qu'est-ce que nous faisons tout ce que nous avons comme réseau hydrographique on n'en fait pratiquement pas rien vous allez au nord par exemple il y a la SOTA la Libérie et puis Mécro vous venez au sud il y a l'Ouémé le Zou le Koufou le Mono vous avez aussi d'autres lagunes par exemple le Chénal de Cotonou la lagune de Porte-Nouveau même la lagune de Grand-Popo nous avons aussi l'océan qui borde même si on n'a pas une côte aussi grande 150 kilomètres c'est pas petit pour moi alors qu'est-ce qu'on fait de tout cela là et puis ce qui est encore grave Eman vous voyez toute cette pluie qui tombe chaque année que faisons-nous de cette pluie là quand ça tombe ça repas encore dans l'océan on ne fait rien pour retenir cette eau là qu'on peut reutiliser pendant la période de la période sèche c'est ça en fait le problème vous l'avez dit maintenant qu'est-ce que les protéines doivent faire alors si vraiment on veut faire quelque chose c'est vrai que le poste a dit à dresser en fait tout pour moi tout ce qu'il a dressé là quoi ça fait peur ça c'est il faut le dire ça fait peur mais alors face à cela il faut qu'on fasse quelque chose alors qu'est-ce qu'on fait pour que déjà les pluies qui tombent là qu'on puisse les retenir quelque part pour les reutiliser vous l'avez parlé d'irrigation les techniques existent aujourd'hui la fois dernière on parlait des techniques avec l'éthique on n'a pas besoin d'être là tous les temps pour que nos champs soient irrigués on n'en a pas besoin même en notre absence on peut irriguer nos champs qu'est-ce qu'on fait déjà pour créer des rétentions d'eau je l'ai vu au Burkina Faso un pays fortement sahélien mais ils l'ont fait tu m'excuse du peu Eman quand on compare avec du Burkina qui est un pays sahélien par rapport à nous mais il n'y a pas photo c'est que bizarre nous on a tellement de chance on a tellement d'eau mais on ne fait rien pour utiliser utilisément quoi cette eau l'autre chose qu'on doit faire aujourd'hui par rapport à la situation on a dit que les quantités d'eau ne vont plus tomber comme on le constate alors c'est de faire en sorte qu'il y ait des sémences qu'on ait des sémences à cycle coup si par exemple le maïs faisait six mois et qu'aujourd'hui on peut avoir des sémences qui feront trois mois parce qu'on ne sait pas la qualité d'eau qui tombera le temps que cela fera donc si les chercheurs c'est vrai que je sais que les choses se font déjà dans ce domaine mais il faut qu'on renforce cela davantage pour permettre à nos producteurs d'avoir les sémences à cycle coup l'autre chose c'est de mettre l'information à la disposition des producteurs agricoles je vais dire à l'entame que notre économie est basée sur l'agriculture si vous voulez le secteur primaire alors si on ne fait rien c'est que le secteur primaire est à terre si le secteur primaire est à terre certes on dit que nous avons un poumon qui est le port oui le port est notre poumon mais l'agriculture c'est ça d'abord la base il faut le savoir qu'on fasse quelque chose par rapport à l'eau qui tombe si on ne fait rien ça veut dire que c'est nous qui perdons le processus a donné un exemple de la ville de Calavie je voulais revenir si vous permettez bien sûr allez-y j'ai eu la chance d'aller à Calavie avec Alain on allait voir un responsable et puis j'ai vu les ventes telles que c'est conçu ça dit parfois ça dit on ferme presque tout il n'y a pas de voie pour l'eau les gens ne pensent qu'à construire mais s'il pleut où est-ce que l'eau va passer mais je me dis on s'en fout on s'en fout quoi donc moi je me dis si une grosse pluton telle qu'on le voit à Calavie alors là c'est une catastrophe et puis souvent quand je prends la position même du campus par rapport à l'océan parce que le président a dit on est Calavie sur le plateau c'est vrai que si l'eau coule le campus a barré la voie de l'eau pratiquement alors parfois je me dis que les chercheurs de cette université ils sont où pour qu'on puisse installer ce campus là ils sont dans l'université c'est pas que je doute de l'intelligence mais je dis nous sommes où pour qu'on puisse installer le campus là qui bloque la voie à l'eau même si on crée même une rétention là au campus là c'est encore mieux que ce qu'on a installé sur le campus là qui constitue un blocage pour l'eau qui doit aller vers comment dirais-je la zone humide qui est à côté vraiment autant de choses je me dis nous avons la chance encore comme la déposeur d'inverser la tendance si vraiment on veut s'y mettre je ne veux pas attaquer les maires c'est ça qu'Alain souvent les défend bec les ongles ah oui mais pour dire qu'ils n'ont pas le moyen on peut faire de petites choses dans chacune de nos communes pour rendre nos villes plus vertes parce que plus on a d'arbre plus il aura moins de chaleur et plus ils vont tomber sur nous d'accord alors Alain on a l'impression que généralement quand on fait ce genre de départ on est dans l'absolu les gens sont plus intéressés par tout ce qui est politique tout ce qui est économie puisque là au moins on peut agir sur les chiffres on peut faire tout ce qu'on veut mais ici on a l'impression qu'on est devant une réalité fatale face à laquelle on ne peut rien est-ce que vous pensez que c'est effectivement ça on ne peut vraiment rien non il y a des solutions modestement est-ce que le Bénin à lui seul peut inverser la tendance pour qu'on dise que lorsque vous venez au Bénin il y a un microclimat qui vous y attend bien sûr bien sûr vous même vous parlez de microclimat donc ça veut dire que c'est possible je pense qu'on n'a pas anticipé je crois que ça fait longtemps que les gens ils le disent depuis 2015 moi j'étais au 7ème forum mondial de l'eau en Corée du Sud on a dit il faut mettre l'eau au coeur du développement cela suppose que chaque pays devrait prendre conscience et dire bon l'eau pour le futur ça veut dire que toute l'économie tout le développement devrait être centré se faire autour de l'eau et quand on dit l'eau aujourd'hui c'est vrai que face à l'urgence on s'intéresse beaucoup plus à l'accès à l'eau et même là ce n'est qu'un pan parce que pour avoir de l'eau en bonne qualité cela veut dire qu'on met en place déjà il faut connaître la ressource et savoir comment la valoriser pour les nombreux besoins la consommation l'agriculture la pêche l'élevage et tout ça donc mais vous allez vous rendre compte que on a traîné les pas à vraiment mettre l'eau au coeur du développement vous avez parlé du Burkina au Burkina on ne peut pas faire 100 kilomètres 150 kilomètres sans avoir un barrage ou une grande retenue d'eau et les pays sahéliens évidemment je me dis c'est parce qu'ils n'en ont pas qu'ils ont très tôt pris conscience et donc ça fait que les activités continuent de champs continuent même après la pluie parce qu'il y a de l'eau qui est disponible à plein temps et donc nous on a un certain nombre de bassins qui sont là Volta Niger on a le Mono et puis on a le plus grand bassin hydrographique le Loemé qui est là on va se demander qu'est-ce qu'on fait de l'eau de il y a eu des études qui ont été faites au moins on a le stage de Loemé depuis longtemps et ce schéma directeur on a traîné les pas à vraiment les faire fort heureusement il y a une prise de conscience ça commence parce que le schéma directeur au niveau du bassin du Mono aussi a démarré et donc mais tout ce processus-là devrait être fait avant on devrait être maintenant à l'étape de 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 la vise en oeuvre de ces différents schémas directeurs qui vont déterminer mais où est-ce qu'on va réaliser un barrage où est-ce qu'on va réaliser une retenue d'eau et comment organiser donc les agriculteurs autour donc de ces comment on appelle de ces infrastructures de mobilisation d'eau et fonder toute notre économie autour de là mais si on abandonne le paysan qui est aujourd'hui mais les gens sont à la technique de goutte à goutte parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'eau et ça marche avec le goutte à goutte mais nous achetons les les orions du Burkina c'est ce qui se passe dans la région du nord Burkina la zone de Ouéguia que je connais j'ai vu comme ça c'est du goutte à goutte qu'on fait parce qu'on n'a pas de l'eau mais c'est ça justement mais pourquoi nous on en est encore là parce que les gouvernements précédents n'ont pas vraiment pris conscience on a déjà déterminé combien de des infrastructures de mobilisation des ressources on doit avoir sur le bassin de l'OMI mais on n'a pas réalisé et justement maintenant on attend la pluie avant de commencer à semer ça ne devrait pas être le cas donc je crois qu'on doit accélérer le rythme accélérer les pas trouver les moyens qu'il faut souvent c'est les investissements on pense que c'est beaucoup d'argent pour aller construire un barrage mais après il faut voir tout ce que ça peut générer comme ressource parce qu'autour d'un barrage on parle maintenant des barrages à but multiple mais vous pouvez avoir de l'électricité vous pouvez faire du comment on appelle produit ce que vous voulez la pêche et tout ça et à la fois on va régler le problème des inondations mais en même temps on va créer de la richesse et on va enrichir le pays donc je ne sais pas pourquoi on traîne les pas à vraiment accélérer le rythme on a commencé à faire des retenues d'eau le projet est en cours j'espère qu'on va on va y arriver mais au niveau de chaque bassin on devrait absolument donc pouvoir construire notre agriculture autour donc des aménagements hydroagricoles pour sortir de cette agriculture qui se fait qui est dépendante donc de la pluviométrie maintenant par rapport aux villes c'est la même chose on n'a pas anticipé on ne peut pas c'est-à-dire construire une ville sans aménagement sans organiser l'occupation du sol mais aujourd'hui tout le monde construit même là où il ne faut pas construire mais dans une ville dans une commune on doit savoir où est-ce qu'on fait l'agriculture où est-ce que les gens doivent s'installer où est-ce qu'on va créer comment on appelle des pôles économiques fait de la valorisation le maraîchage et tout ça donc tout ça aujourd'hui nous sommes dans une occupation du sol qui n'est pas organisé totalement et là même pour planter des arbres on ne sait pas où est-ce qu'on va aller pour planter ces arbres là et le peu qu'on a bon ça dit le rythme de destruction est plus comment on appelle chose que les reboisements qu'on fait chaque année donc à nous de prendre conscience et de se dire je ne défends pas les maires pour les défendre mais ce que je dis aujourd'hui c'est que vous avez le niveau central qui doit absolument impulser les choses au niveau local bon maintenant aussi est-ce que ceux qui sont à la tête de nos villes ils ont un projet de ville sur quelle base ils ont été propulsés à la tête des communes parce qu'avant de devenir maire d'une ville c'est que tu as un projet tu as un projet de ville et tu sais comment que tu présentes mais aujourd'hui est-ce que nous sommes dans une situation comme ça où effectivement vous avez des gens qui veulent transformer les territoires aujourd'hui on parle de transformer des territoires mais maintenant on n'en est pas encore là mais je pense que on va droit dans le mur parce que si on n'aménage pas c'est que quand on aura des plus torrentielles et tout et comme on commence à enregistrer qu'est-ce qui va se passer c'est que les infrastructures donc de drainage d'écoulement et autres là ne pourront pas absolument faire face à la furie des eaux et les eaux l'eau cherche toujours une égoutoire l'eau va rentrer dans les maisons l'eau va ça dit engloutir même tout ce qu'on fait comme investissement au niveau des routes et tout ça donc ne soyons pas surpris de ce qui va nous arriver après ça fait 20 ans que maintenant on parle de cette situation mais on n'augmente pas la capacité des villes effectivement à drainer à écouler on devrait faire des simulations et se dire si on a une quantité de plus mais il y a quand même plusieurs programmes expérimentés ou du moins en cours d'expérimentation à Cotonou par exemple on parle du PAPC du PAPC du PAPC oui mais je dis tout ça c'est pas suffisant et c'est arrivé un peu tard parce que si tout ça est fait et que de l'autre côté on est en train de construire de grands carnivaux oui je suis d'accord je dis tout ça est fait mais c'est pas suffisant maintenant pour les autres villes comme Calavie et autres est-ce qu'on va attendre d'avoir la même situation à Cotonou ce qu'on est en train de faire on est en train de corriger le tir mais j'espère qu'on va réussir parce que comment parce que le problème c'est quoi c'est avant que les gens s'installent on devrait faire l'aménagement mais aujourd'hui les gens s'installent en désordre et puis là maintenant on cherche des contournements et si on cherche des contournements c'est clair que la solution qu'on apporte elle ne sera pas efficace c'est durable alors professeur vous avez suivi Alain Tosnon vous avez vu rester vraiment très attentif à ce qu'il disait vous avez des éléments d'appréciation à ajouter vous savez que le Bénin a un problème le plus grand problème que nous avons c'est que nous n'avons pas une véritable politique de développement sinon déjà on aurait pensé à la maîtrise de l'eau pour l'agriculture nous avons l'eau en quantité suffisante parce que le Bénin est bien grainé pourquoi est-ce que nous n'avons pas mis en place des techniques de maîtrise de l'eau pour l'agriculture c'est vrai que nous avons eu la chance d'annoncer que nous faisons l'agir que nous sommes dans un processus mais ce processus où est-ce que nous l'avons véritablement mis en application à part les tentatives faites par le partenariat national de l'eau qui essaie de nous montrer les voies et moyens à suivre pour une gestion cohérente et rationnelle des ressources où se trouve le ministère en charge de l'eau le ministère aujourd'hui à part l'entremise de la direction générale de l'eau qui a perdu pratiquement toutes ses fonctions c'est ce que je dis cette direction a perdu ses fonctions au profit de l'agence je ne sais pas comment l'agence s'appelle de l'agence vous savez que le Bénin doit avoir à l'esprit qu'il faut avoir une scénarie d'action entre les différentes directions techniques ce n'est pas le cas chez nous le ministère de cas de vie s'occupe de ces choses de ces activités le ministère de l'eau s'occupe alors ces deux ministères se retrouvent en jonction sur les bassins versant du Bénin et le ministère de l'agoutier aussi l'agoutier intervient mais est-ce qu'il y a une scénarie d'action en ces trois ministères même la météo aussi devait intervenir parce qu'on ne peut pas parler d'agriculture sans climat le climat est le déterminant de l'agriculture chez nous aujourd'hui mais est-ce qu'il y a une scénarie d'action il devait avoir une scénarie d'action pour améliorer ce qui est fait chez nous malheureusement chacun reste dans son secteur il n'y a pas il n'y a pas d'échange d'expérience des études qui se répètent d'un ministère à l'autre et qui n'apportent pas grand chose un ministère organise par exemple un ICI une consultation sur un bassin un autre ministère reprend les mêmes études alors qu'en réalité nous sommes dans le même pays et c'est le même gouvernement ce n'est pas concevable qu'on soit encore à cette étape au XXIe siècle surtout que nous avons des problèmes et le changement climatique dont on parle n'est pas aucun pays du monde nous devons prendre conscience de ces réalités là aujourd'hui on a parlé des villes mais quand Alain défend les maires je dis mais moi je ne les défends pas la décentralisation est un outil de développement des villes pourquoi chez nous la décentralisation est devenue disons un outil d'avélissement d'appauvrissement des villes il devait avoir une compétition des villes pour voir la ville la plus développée mais cela dépend de la tête c'est-à-dire du maire qui gère ces villes sinon tout le conseil quelle est la vision du maire quel est son programme pour améliorer la vie des populations de cette ville on ne peut pas être élu et seulement vivre dans l'opulence dans ces camps et oublier les populations quand je vais à Calavie je vais à Calavie les deux petites pluies qui sont pas des pluies la première pluie qui est venue j'ai sorti mais je ne pouvais pas circuler je me suis posé la question est-ce que mon maire passe par ici je me suis posé la question est-ce que mon maire a circulé une fois par cette voie vous voyez un peu après une seule pluie il y a des problèmes et quand les pluies vont s'enchaîner vont se suivre que ne viendra Calavie déjà il faut qu'on réagisse et que les maires prennent conscience de cette réalité-là de leur rôle dans l'amélioration des conditions de vie des populations qu'ils administrent parce que en réalité Calavie doit changer il faut une politique d'aménagement de cette ville de gestion autrement de la ville Cotonou a un autre problème est-ce que l'inondation va s'arrêter dans la ville de Cotonou il y a des programmes pour en tout cas oui il y a des programmes pour vous voyez les prévisions disent que il y aura raccourchissement de la saison mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pleuvoir il ne va plus les pluies seront très intenses mais concentrées sur une courte période ça veut dire que nous allons subir des inondations très remarquables avec les conséquences qu'ils vont suivre est-ce que nous avons déjà projeté prendre les dispositions qu'il faut pour réduire essentiellement les conséquences de ce qui va venir surtout que les prévisions sont là il faut que le maire de Cotonou les maires de nos villes réagissent et anticipent est-ce qu'il y a des plans de contingence réellement mis en oeuvre les villes ont des plans de contingence qui ne sont jamais budgétisés même dans leur PTA c'est dommage tout le monde parle des changements climatiques mais lorsque les budgets sont faits les plans de travail annuel vous ne voyez aucun lien qui va vers la lutte contre les conséquences les impacts des risques hydroclimatiques pourquoi cela ? il faut qu'on se réveille et qu'on se dise ce qui se passe nous interpelle chacun à son niveau le propriétaire de maison est interpellé l'habitant de la ville de Cotonou des villes tous les habitants sont interpellés les gouvernants sont interpellés également tout le monde à son niveau doit jouer sa partition pour faire face au risque hydroclimatique sinon nous allons tout subir on dit qu'on doit planter des arbres nous avons l'obligation de planter des arbres le 1er juin doit cesser d'être la journée des balades excusez-moi parce qu'on a dit ce qui se passe le 1er juin on dit journée de l'âme c'est ce jour seulement qu'on met en terre des plans mais il n'y a pas d'entretien il n'y a pas de suivi normalement le béni devait être verdoyant depuis longtemps qu'on a initié le 1er ça fait des années des dizaines d'années déjà des décennies passées et le béni encore dans cet état on doit changer les choses et penser autrement le développement de notre pays si nous voulons vraiment survivre longtemps et laisser un avenir radieux à nos enfants moi je vais aborder un autre aspect de la chose c'est vrai qu'aujourd'hui on dit qu'il fait extrêmement chaud mais il y a un secteur qu'on doit prendre vraiment au sérieux c'est le transport quand vous prenez par exemple la ville de Cotonou c'est vrai qu'on parle de Cotonou comme c'est des exemples que nous donnons sur le plateau quand vous prenez un peu la circulation vous voyez un peu le nombre de motos qui circulent le nombre de voitures qui circulent qu'est-ce qu'on fait parce que toutes ces motos qui circulent ces voitures qui circulent émettent des gaz à effet de serre qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pour que cela puisse diminuer est-ce qu'on ne pense pas à développer le transport en commun parce que William ça fait 100 ans qu'on n'en parle tous les jours tous les parties on ne va pas non plus passer notre vie à dire la même chose ce dont on parle on a tout le temps dit justement mais il faut qu'on le dise il faut qu'on le dise qu'est-ce qu'on fait pour développer le transport en commun dans nos différentes villes tant qu'on ne va pas le faire les motos vont continuer à émettre de gaz à effet de serre et il fera plus chaud les voitures aussi est-ce qu'il faut supprimer les motos selon vous ? je ne demande pas de supprimer les motos si oui si le transport en commun en commun les gens vont laisser les motos ils vont circuler avec les bus vous pensez que si le transport en commun est développé naturellement comme ça comme par magie les gens vont laisser les motos on a vu l'exemple dans d'autres pays les gens ils savent où ils allaient prendre le bus pour aller à leur boulot et puis le boulot à quelques mètres ils marchent de la maison pour la station de bus ils prennent le bus et puis ils descendent quelque part et puis ils marchent après pour aller à leur boulot aujourd'hui la moto l'utilisation l'usage de la moto ou des engins à deux roues est presque un phénomène sociologique social dont il faut tenir compte ça va au-delà de la question je veux qu'on lève cette barrière de sociologie culturelle écoutez c'est une pratique qui s'est racinée au fil des ans donc dans nos parents sont en arrière de la moto que je sache dans le comportement nos parents sont en arrière de la moto depuis des années nos parents sont en arrière de la moto c'est venu à un moment donné mais à un moment donné on peut laisser aussi d'accord mais vous savez qu'il y a aussi eu toute une économie derrière comment on fait pour supporter cela c'est une autre mais si nous voulons l'utiliser contre des chambres climatiques si nous voulons réduire les émissions de gaz à effet de serre il faut qu'on agisse aussi sur ce secteur de transport si on ne le fait pas alors les gaz vont continuer à être beaucoup être émis et puis les conséquences on le constatera quand on le voit aujourd'hui il fait chaud même la nuit vous l'avez dit même vous mettez votre climatiseur parfois mais là encore ça met encore de gaz à effet de serre on n'a pas de choix plus au moins on n'a pas de choix il faut bien dire la vérité aussi Alain Tosounan ben écoutez aujourd'hui on se rend compte qu'on est presque dans un engrenage infernal on connait tous à la limite les solutions mais personne ne veut les mettre en application ou du moins il y a très peu de moyens pour les mettre en application non je pense que le front je dis souvent c'est pas les moyens c'est l'organisation en fait nos pays ne s'organisent pas et il faut une vision du futur ça dit si on veut si on a décidé si on peut y arriver et déjà ça commence même quand je parle d'organisation parce que dans d'autres pays qui ont compris qui ont mis l'eau au centre du développement c'est le ministre de l'eau qui est le patron de tous les ministres on l'a vu dans d'autres pays c'est comme ça parce que c'est lui qui absolument dit au ministre de l'agriculture voilà là où on doit faire le champ voilà là où on ne doit pas faire le champ il dit au ministre des transports bon voilà comment tu dois absolument aménager tes voies pour que tu ne rentres pas dans enfin tu n'occupes pas les exutoires de l'eau parce que c'est ça le problème et il dit au ministre de cadre de vie voilà il faut absolument veiller à ce qu'il n'y ait pas la pollution de l'eau à tel endroit à tel endroit mais donc déjà c'est un problème d'organisation donc maintenant si on ne décide pas de mettre l'eau au coeur de notre développement on va continuer tel qu'on connaît l'eau va être un problème alors que l'eau aujourd'hui doit être une opportunité pour absolument amorcer notre développement parce que si vous avez l'eau de façon permanente au niveau des barrages et des retenues donc vous allez occuper la jeunesse tout le temps et vous allez régler beaucoup de problèmes le problème du chômage des jeunes et tout ça pourquoi les jeunes qui parlent des motos pourquoi les jeunes viennent ici vous savez la plupart de ceux qui font des émissions vous savez là où ils ont quitté ils ont quitté les villages parce que justement là-bas l'agriculture ne nourrit plus son homme les terres se sont abauvrées et il y a plutôt plus paresseux non mais ils sont à la rocher il y a aussi ça aussi parce que ce que ils arrivaient en fin de saison à avoir ils ne l'ont plus et donc à partir du moment où ils ne l'ont plus et alors là ils se disent bon pourquoi je continue à aller au champ alors que je n'arrive plus donc pour réduire la question donc de trop de motos en ville c'est aussi maintenir les jeunes autour donc des aménagements hydroagricoles et de faire en sorte que lorsqu'ils finissent de produits qu'ils arrivent à écouler leurs produits d'accord à un bon prix très bien et donc si on arrive à mettre en place cette organisation là je suis sûr que les moyens vont suivre mais si on ne réduit pas ça c'est quoi c'est que la jeunesse va envahir nos villes et on aura des problèmes de transport on aura des problèmes de services de base et en plus on aura des problèmes de santé parce que tout ça ça n'est pas dessus notre santé d'accord Maurice entend bonjour 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 à tous et bonjour à toutes rassurez-moi que vous avez passé une belle nuit oui j'ai passé une belle nuit avec la chaleur évidemment avec la chaleur donc on se lève le matin avec beaucoup de fatigue finalement parce que il y a la déshydratation évidemment c'est compliqué tout ça allez on a posé la question à nos amis internautes pour qu'ils nous racontent comment ils essaient de s'adapter le thermomètre ne fait que grimper ces temps-ci comment vivez-vous cette période d'intense chaleur voilà la question que nous leur avons adressée pour pouvoir recueillir leurs différents avis au travers de nos canaux digitaux Facebook WhatsApp Twitter sans doute qu'ils ont été nombreux à réagir ils ont été très très nombreux à réagir parce que c'est un phénomène qui touche tout le monde dans notre pays et les internautes qui ont commenté la question du jour nous ont raconté leurs expériences la plupart d'entre eux utilisent soit un climatiseur ou un ventilateur pour atténuer les effets de la chaleur beaucoup également d'hommes dehors à la belle étoile pour ceux qui vivent dans certaines régions surtout qui disent qu'ils dorment dehors pour pouvoir aussi quand même rester un peu dans le confort parce qu'à l'intérieur il fait beaucoup chaud et ils ont également proposé des solutions on va lire les commentaires on est sur Facebook essentiellement ce matin Jonas Koumondi pour commencer nous dit les moments de faute chaleur observés ces temps-ci sont principalement dus à plusieurs facteurs notamment la géographie de notre pays son climat tropical chaud et humide l'influence de la saison sèche la destruction de la couche d'ozone causée par les grandes puissances mondiales ainsi que des phénomènes météorologiques tels que les vagues de chaleur ces conditions climatiques entraînent des températures élevées et des périodes de chaleur intenses dans certaines régions de notre pays pour suivre donc à ce moment il est important de rester hydraté en vivant beaucoup d'eau de porter des vêtements légers et respirants et de rester à l'ordre autant que possible il est également conseillé de limiter les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes de la journée et d'utiliser des ventilateurs ou des climatiseurs si possible Roland Bocor nous dit que cette vague de chaleur torride a totalement changé les habitudes avec une augmentation du budget alloué à l'énergie électrique il faut un usage excessif du climatiseur et du ventilateur ou dormir carrément à la belle étoile les scientifiques associent ce phénomène pardon associent cette vague de chaleur au phénomène El Niño qui ferait augmenter de 2 degrés la température à la surface du globe chacun l'assume impuissant mais à des degrés divers Grégoire nous dit vraiment nous vivons les effets du changement climatique le plus palpable cela fait que la facture de la SBE monte plus que jamais mais le bout du tunnel est proche selon cet internaute qui dit que le mois d'avril n'est plus très loin et nous allons sentir le début d'une autre étape qui ne sera pas non plus sans conséquence car ce changement aussi provoque des effets très sensibles sur l'organisme Roger Olive à Djokanon nous dit la chaleur est vraiment suicidaire ces temps-ci cette chaleur crée plusieurs sortes de maladies à tout le monde surtout aux enfants alors pour surmonter cette variation climatique voici quelques pratiques que j'observe j'hydrate mon organisme en buvant beaucoup d'eau tout au long de la journée surtout pas tant chaud je porte des vêtements légers et amples pour favoriser la circulation de l'air et permettre à la peau de respirer j'essaie de rester à l'ombre autant que possible et aussi je limite de m'exposer directement au soleil en particulier pendant les heures les plus chaudes de la journée je prends une douche fraîche pour réguler ma température corporelle j'obte pour des repas légers et faciles à digérer pour éviter de surcharger mon système digestif qui peut augmenter la chaleur corporelle et je dors sans couverture conclut Roger Olive encore deux commentaires à Eman Amégan la Liborie est l'un des départements qui vivent la chaleur comme l'enfer écrit Narcisse de Sarron c'est l'enfer du Bénin sûrement surtout à Malenville pendant la chaleur il n'y a plus de propriétaires ni de locataires tout le monde dort à la belle étoile nous raconte cet internaute qui dit le soleil refuse de quitter le son zénith sans même travailler on est fatigué je propose même qu'on revoit la situation des élèves et des écoliers de la Liborie ils peuvent quitter les classes à 14h et rester à la maison le soir faire une journée continue comme au Niger pendant cette période le courant par exemple devient faible et les coupures fréquentes l'eau est également rare nous raconte Narcisse de Sarron Abdoulou Sattaro dit nous vivons difficilement ces derniers temps à Dougou du fait des effets de la montée du thermomètre cette situation devient compliquée en cette période de jeunes musulmans où la situation fait apparaître des pathologies comme les maux de tête les nausées et la déshydratation c'est vraiment compliqué de vivre dans ces conditions et je ne dirais pas moins que Abdoulou Sattaro c'est vraiment compliqué de vivre dans ces conditions mais on a remarqué que les gens nous ont écrit de partout et c'est ce qui est vraiment très intéressant que ce soit dans la Liborie que ce soit dans la Donga que ce soit même dans le Mono parce qu'on avait un commentaire depuis Pochotome à Kotonou aussi vraiment on sent que le phénomène est vraiment partout est général et il y a cet article de Wakatira que je vous recommande fortement vague de chaleur en Afrique l'enfer est maintenant sur terre plus besoin d'attendre après la mort pour être plongé dans le brasier éternel de la GN l'enfer c'est sur terre que les Africains y sont plongés qu'ils soient des pêcheurs non repentants ou des saints dans le Sahel africain notamment au Burkina Faso au Mali et au Niger où la canicule est au quotidien la situation n'est pas désespérée mais n'en est pas moins grave la faute à qui ou plutôt à quoi à ce soleil d'une générosité exagérée dans les rayons de feu au lieu de faire briller l'astre qui se lève tous les matins à l'est et se couche à l'ouest pour réchauffer les terriens brûle tout sur son passage les arbres les champs les animaux et les hommes presque personne n'y échappe voilà allez lire cet article c'est sur un site Bukinabé ou Akatsira que nous évoquons par ici tous les jours avec Marcel Achossi merci beaucoup à vous Maurice tonton merci et puis on vous souhaite une très belle journée du mardi espérant qu'il fera moins chaud aujourd'hui on espère fort tout le monde parce que là ça devient compliqué merci on va boucler ce débat avec un dernier tour de table sur qui vous avez écouté les avis de nos amis internautes tout le monde aujourd'hui aidera l'adaptation finalement c'est cela s'adapter on n'a pas le choix il faut qu'on s'adapte il y a des solutions très simples qu'on peut faire qu'on peut appliquer c'est d'essayer de mettre en tête des plans les gens l'ont dit aujourd'hui tout le monde ça fait dans 10 ans à tout le moins ça dépend des espèces même si c'est le terminal qui est une espèce qui se développe très vite je constate qu'on a dit qu'il maîtrise beaucoup plus les plans je suis content pour toi mais si c'est qu'il y a une espèce qui se développe très vite il faut à tout le moins 5 ans déjà 5 ans c'est vrai et il faut penser aux générations futures futures voilà justement pas pour nous mais surtout pour les enfants parce que c'est eux ils sont plus fragiles nous on est déjà presque habitués mais les enfants ils sont plus fragiles donc il faut qu'on pense à eux l'autre chose c'est quelqu'un l'a dit dans les commentaires il faut beaucoup s'hydrater il faut boire beaucoup d'eau et rester à l'abri et puis essayer quand même de se ménager surtout cette période où les gens font le jeûne musulman j'imagine vraiment ce calvaire c'est ça d'être très 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 pénible donc vraiment il faut tout faire pour éviter de beaucoup travailler et puis essayer de se ménager d'accord de toute façon quand il fait chaud le cerveau même ne réfléchit pas très bien vous avez l'impression que le cerveau bug Alain pour les agriculteurs pour leur éviter les rechemis comment est-ce qu'ils doivent se comporter non ? non je pense que déjà il faut leur apporter l'information souvent il y a il y a un effort qui est fait mais c'est insuffisant il faut que on puisse leur donner beaucoup de conseils à quel moment semer après ça après l'information il faut développer avec eux des espèces qui résistent à ce phénomène là financer la recherche pour que les gens ils continuent toujours à réfléchir et à trouver donc ces espèces là qui permettent absolument qui résistent plus aux longues saisons sèches et puis bon à ces poches de sécheresse et aussi lorsque la pluie vient comme ça et tout donc quand on aura fait ça maintenant il faut absolument promouvoir l'irrigation même à petite échelle pour permettre aux comme ailleurs lorsque la pluie ne vient pas on arrose le champ aujourd'hui nos paysans n'arrivent pas à le faire parce qu'ils n'ont pas le dispositif en place l'autre chose aussi c'est que on annonce que effectivement même dans le Sahel nous avons de l'eau sous terre mais qu'on ne connaît pas les eaux sous terre il faut investir dans la recherche aller chercher cette eau là et justement faire des aménagements hydroagricoles pour qu'on sorte de cette dépendance là d'une agriculture dépendante de la pluie donc je pense que tout ça ne peut se faire que si effectivement on met l'eau au centre de développement et qu'on mette en place tout le dispositif institutionnel le procès a parlé de l'agir on est là depuis on en parle on en a mis dans la loi portant gestion de l'eau depuis 2010 on a applaudi on a dit bon voilà nous sommes sur la bonne voie mais les actions mais les actions les actions traînent à vraiment effectivement à se mettre en place on est là on fait des petits pas pendant que effectivement les besoins sont là il faut vraiment accélérer le rythme de mise en oeuvre de toutes ces actions là pour que nous ayons également les barrages qu'on ait les retenues d'eau tout ça ça va contribuer effectivement même à freiner donc tous ces phénomènes d'extrémisme violent parce que ce qu'on ne dit pas assez c'est que véritablement quand les jeunes sont au chômage c'est que absolument c'est des poids faciles on peut les récupérer pour pour autre chose donc et vous vous rendez compte que effectivement dans les pays sahéliens et autres c'est parce que effectivement avec le changement climatique l'agriculture ne nourrit plus son homme le paysan il fait quoi s'il n'a plus il n'a plus rien en fin de saison donc il est abandonné à lui-même donc si nous ne voulons pas que ce phénomène également continue comme ça se passe dans le Sahel c'est que absolument nous devons sortir les paysans de cette dépendance à la pluie et faire en sorte qu'ils puissent continuer à produire donc voilà un peu ce que je préconise François Vissa qu'est-ce que vous préconisez par ces temps qui courent vous savez si moi j'ai quelque chose à dire c'est qu'on mette à la disposition des chercheurs les moyens qu'il faut pour mettre à disposition des décideurs des données fiables pour une prise de décision cohérente s'il n'y a pas de financement pour des recherches de développement on n'ira pas loin c'est la recherche qui assure le développement et si le Bénin aspire au développement que les gouvernants mettent à disposition des chercheurs les moyens qu'il faut pour leur permettre d'aider le gouvernement à avoir les informations utiles pour le bon prix des décisions ensuite l'AG le PANJ il y a longtemps que le PANJ a été élaboré au Bénin il faut qu'on mette en place les fonds qu'il faut pour la mise en oeuvre efficace de tout le plan parce qu'il y a des choses extraordinaires dans ce plan mais qui traînent comme l'a dit Alain tout à l'heure qui traînent à être mis en oeuvre vous savez le Bénin fait partie des premiers pays à élaborer l'épargne Burkina la Côte d'Ivoire ces pays sont venus après le Bénin mais les gens sont en avance de très loin pour la mise en oeuvre de l'AG nous sommes très loin ça veut dire qu'il manque un peu de volonté politique pour la mise en oeuvre de l'AG si on peut le faire mais comme l'a dit Alain tout se focalise autour de la ressource où ? parce qu'autour de la ressource toutes les activités peuvent se mèner et de façon rationnelle et consensuelle on va utiliser la ressource sans que personne ne se plaigne très bien merci beaucoup à vous professeur Wilfried l'Espédie Vissin enseignant chercheur à l'université d'Aboumé Calab vous êtes hydro climatologue merci d'être passé sur 5 sur 7 matin faire le débat avec nous on espère que vos propositions vont tomber dans les bonnes oreilles pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions William merci on continue de traîner nos têtes sous le soleil merci également Alain même s'il n'est pas du jeune ça ne serait pas bâti le vieux merci beaucoup à vous monsieur ce fut un plaisir d'avoir passé ce moment d'échange et de réflexion en votre compagnie encore deux derniers rendez-vous pour le camp de ce matin l'export de Blaise Adanko juste après la revue de Marcel Arrosy courte pause et on revient pour la suite vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin vous exercez depuis au moins une année vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter pas de soucis le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement et la solution à vos préoccupations de nombreux candidats à l'emploi ils sont inscrits pour répondre à vos attentes pour en bénéficier rendez-vous sur le site www.pse.bg remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes elles seront traitées vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSE que vous êtes invité à consulter régulièrement que vous êtes invité à consulter les champs et le nom de votre l'apprentissage à consulter les champs et 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 en plus, comment tu as fait pour envoyer ces belles motos en si peu de temps ? Mon gars, moi je suis un businessman, un hustler. D'ailleurs, je suis venu ici pour retirer un mandat. Un mandat ! Tu as qui à l'étranger, toi, pour recevoir de l'agent, hein ? Calmos, les gars ! Calmos ! C'est le business ! Maintenant, je vends un peu de tout sur Internet. Dis donc, mais depuis quand tu es devenu un si célèbre businessman ? Hé, 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 les amis ! Laissez Fofon, ne l'écoutez pas ! Tout ce qui bride n'est pas de l'or. C'est plutôt un Gaïman, confin sur Autry. Il fait de la cybercriminalité, une pratique sévèrement punie par la loi. Fofon, écolo ! C'est vrai ce qu'il dit. Ton silence montre clairement que tu pratiques la cybercriminalité. Donc toi aussi, tu te livres au fonds prêts bancaires, aux fausses ventes d'immeubles, de voitures, de places publiques, aux arnaques autour d'héritages supposés et abandonnés. C'est la prison qui te guette. Toi, et tes états complicitants. Même tes parents, même tes parents qui savent et qui ne disent rien. Y'a ou plein moui pour m'oueré ! Parfond, pathologie ! Soyons tous vigilants. Ensemble, combattons la cybercriminalité. Pourquoi la TNT ? Le Bénin passe de la diffusion analogique à la TNT pour se conformer à la réglementation internationale et en prélude à l'extinction de la diffusion analogique. L'activation des centres de diffusion se fera progressivement, région par région. Couverture, 29 sites de diffusion permettent de rendre la TNT accessible sur toute l'étendue du territoire national. Comment recevoir la TNT ? Il vous suffit d'acquérir votre kit facile d'installation composé d'un décodeur, d'une antenne râteau et des accessoires d'installation. À qui s'adresser ? Lorsqu'on a des préoccupations relatives à la TNT. Pour faciliter l'accès à l'information sur la TNT, le ministère du numérique et de la digitalisation a mis en place un centre d'appel joignable gratuitement au 105. Pour tout savoir sur la TNT, visitez notre site internet www.tnt.bj. Avec la TNT, recevez les chaînes gratuites, sans abonnement, avec une très bonne qualité d'image. La TNT, ça y est ! Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formée sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AIA. Le crédit qui vient à vous. Merci, microcrédit à l'AIA. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de soucis. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.pse.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Usagers du service public, pour toutes vos plaintes et dénonciations relatives aux actes de corruption et de mauvaise gouvernance, rendez-vous sur le site www.denonciation.bg ou appelez gratuitement le 155 pour soumettre en toute confidentialité vos préoccupations. Que ce soit pour la sollicitation et l'acceptation de peau de vin, l'abus de confiance ou l'escroquerie, le manquement de fonctionnaires dans l'exécution d'actes judiciaires ou de toute autre nature, la fraude en matière douanière, déversement de marchandises déclarées en transi, minoration de la valeur en douane, la fraude en matière fiscale, l'utilisation abusive ou à des fins personnelles de biens publics, la non-transparence dans les actes de gestion de l'administration publique, etc. La cellule de traitement des plaintes et dénonciations est à votre écoute. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Le Gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'agent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs, il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62 le 65 48 78 74 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc.dgpr.bj Sport Matin avec Blaise Adam pour Blaise, bonjour. Bonjour Raymond, Amégan, bonjour à toutes et bonjour à tous. Jour de match pour les Guépards. Les Guépards qui jouent le Sénégal à 20h30 ce mardi. Mardi, match comptant pour les journées FIFA. Lors de leur première rencontre de ces journées FIFA, les Guépards avaient tenu en échec les champions d'Afrique, les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est Olaïtan qui ouvre dans cette rencontre le score à la huitième minute sur un corner. Ensuite, Mas Alain Gradel qui a annoncé, qui a pris sa retraite internationale avec les éléphants de Côte d'Ivoire après cette rencontre à Maquay. A égalisé à 1 partout à la 29e minute sur un coup franc. Olaïtan va encore s'illustrer au retour des vestiaires pour leur donner une nouvelle fois l'avantage au Bénin dans cette rencontre sur une passe de Doku, Dodo. 51e minute 2-1 pour le Bénin. Mais Diakite va permettre aux champions d'Afrique d'aller chercher le nul dans cette rencontre à la 69e minute pour le début partout. Le Bénin a fait bonne impression face aux éléphants de Côte d'Ivoire et qui va chercher à répéter cette même performance face à un autre champion d'Afrique, donc le Sénégal match à 20h30, 19h30 GMT au stade de la LICOR. Et les dernières informations, c'est que l'équipe s'est entraînée hier, c'était hier donc la dernière séance d'entraînement et concentrée donc sur ce match qui a lieu ce mardi. Justement parlant du Sénégal, les lions de la Tiranga, sont-ils bien comportés lors de la première rencontre ? Oui, ils étaient face aux Panthères du Gabon. Ils se sont bien comportés avec une victoire 3-0, une victoire pour se signaler lors de la première rencontre. Je vous propose de suivre les temps forts de cette rencontre avec nos confrères de la RTS. Il faut se concentrer et essayer de marquer dès maintenant pendant qu'ils sont dans leur temps fort. Le corner bien tiré et le renvoi de la défense, ça va revenir une deuxième fois à la frappe. Et le but contre son camp de Bruno Etienne et Manga, il me semble le capitaine des Panthères de Happy Manga qui marque contre son camp de Sénégal, qui ouvre le corps de la deuxième minute de jeu au but à vers l'Europe et les lions. Oui, c'est bien, le Sénégal a profité de son temps fort pour marquer parce qu'on a vu depuis quelques minutes le Sénégal avait le monopole du ballon, le Sénégal mettait la pression dans la défense gabonaise et là, il a réussi à marquer. Sur ce corner, il est par là, la victoire de Happy Manga, le team de Jotia, malheureusement, il n'a pas pu bien juger le ballon, qui a marqué contre son camp. Oui, c'est Aaron Apinangoy, c'est lui qui marque contre son camp, le défenseur de Syvasport en Turquie, 32 ans, c'est l'un des cadres de cette équipe gabonaise. Il a eu un premier renvoi de Mario Lemina, mais Lamine Kamara qui... Lamine Kamara, non, cette fois-ci, il a essayé de centrer au premier poteau, Michael Gorfaï ! Michael Gorfaï ! qui nous fait un but venu d'ailleurs ! But exceptionnel de Michael Gorfaï pour sa première sélection avec l'équipa. Il fait parler la peau de la licorne d'Amiens. Quel but ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le boss qui s'est sans pression, il s'est libéré de lui-même et là, sur le point de voir, c'est bon, on l'a vu sur le point de voir, on pense qu'il apporte quelque chose, mais là, il faut assez responsabilité avec tout le monde. Coup de canon, tout de canon de Michael Gorfaï ! C'est Bruno Ekwe Lemanga qui renvoie le ballon. Voilà donc ce qu'il en est de cette affiche qui s'est soldée sur un score de 3 buts à 0 pour les Lyons du Sénégal. On en vient à présent à l'Afro-Basket qui rend hommage aux femmes. Oui, notamment ces femmes qui ont marqué l'année 2023. Afro-Basket s'est intéressée à ces femmes. Voici le sujet qui en dit davantage sur elle. Elle était pour certaines méconnues du grand public et pour d'autres des habitués. Dans le coaching, Reina Wakama est incontestablement le visage féminin de l'année 2023. Cette ancienne joueuse nigérienne est devenue la première femme coach à remporter un tournoi continental. Elle a par la même occasion qualifié l'équipe féminine du Nigeria aux Jeux Olympiques de Paris 2024, un record pour une femme. Liz Mills rejoint le cercle fermé de ces femmes et en marqué l'an 2023 après qu'elle ait qualifié Bongi Sporting Club à la basketball africale. Vous avez certainement entendu parler de Sarah Gamal, cette Égyptienne de 33 ans qui excelle dans l'habitrage féminin. Elle est devenue une icône du sifflet pour avoir officié un match de qualification pour la Coupe du Monde masculine 2023, la balle, les Jeux Olympiques de Tokyo et l'Afro-Basket féminin. Les joueuses telles que la Nigérienne émise au concours sacrée meilleure joueuse de l'Afro-Basket 2023 rejoignent notre top 10. Hauteur de 17,8 rebonds par match au concours est devenue la seule Nigérienne à avoir enregistré deux doubles dans ce tournoi. Sierra Dillard, meneuse americano-sénégalaise, a remporté son deuxième titre consécutif avec Alexandria Sporting Club à l'Africa Women Basketball League. Elle a été couronnée MVP de cette édition avec une moyenne de 23 points par match. Monique Macané, vous vous en souvenez ? Peut-être pas. C'est la jeune pépite camerounaise réputée à l'Afro-Basket 2023 pour ses tirs au buzzer. Elle a sauvé le Cameroun face au Mozambique avec un tir à 3 points offert à la dernière seconde. Destiny Pilosé était l'un des visages de la première édition de la Pica Women Basketball League pour son rôle de leader tout au long du tournoi. La joueuse rwandaise a fait parler d'elle pour avoir inscrit 41 points, le plus grand nombre de points inscrits dans cette compétition face à pipi. Celles qui sont désormais hors des terrains ou celles qui n'ont pratiquement jamais pratiqué ne sont pas en reste, Claret Akamanzi est désormais la nouvelle patronne de la NBA Africa. Tête rwandaise a été portée à la tête de cette institution en décembre 2023. Akamanzi aura pour rôle d'avoir la popularité du basketball sur le continent. Patricia Nyandaki-Lorognon est une ancienne gloire ivoirienne. Tête dernière fait revivre la discipline en Côte d'Ivoire et dans la sous-région Afrique de l'Ouest chaque année en l'instar des compétitions telles que le tournoi de l'Espérance U18-Fille. Enfin, Fatou Ndiaï, ancien Lyon de la Teranga, milite pour l'épanouissement de la jeune fille dans le basketball à travers sa fondation dénommée Pulse Africa Sports for Education, une action qui réunit chaque année des grands nombres du basketball sénégalais pour l'épanouissement de la jeune fille africaine. Allez, Blen Adampo, on va finir avec du judo. On va tout de suite prendre la direction de la Géorgie avec la première journée du Grand Slam de Géorgie. Bienvenue à Tbilisi, capitale de la Géorgie où débute ce vendredi le Grand Slam de judo. A cette occasion, les stars du judo du monde entier ont fait le déplacement pour le plus grand plaisir des spectateurs venus nombreux au palais des sports olympiques. Chez les moins de 48 kilos, la Coréenne Yek Young Lee a battu la française Laura Espadina avec un nippon pour remporter le titre. Le directeur de l'éducation et du coaching de la FIJ Mohamed Meridja était présent pour remettre les médailles. Chez les moins de 60 kilos, Nourkanad Serik Bayev a battu Yam Volchak en finale. Le Kazakh a marqué Waza Hari et a remporté la médaille d'or. Il a reçu sa médaille des mains de Shengeli Pitzke Lauri, chef adjoint du service de sécurité de l'état de Géorgie. C'est ma première compétition à Tbilisi et c'est réussi. Je suis très content, j'aime la ville, elle est très agréable et conviviale. Chez les moins de 52 kilos, Ariane Toloso leur affrontait Ana Victoria Puglis. Au moment du golden score, l'Espagnol a rassemblé ses forces pour réaliser cet énorme Uchi Mata et remporter la médaille d'or. Elle a reçu sa médaille des mains de Juan Carlos Barcos, coordinateur de la FIJ pour les séminaires internationaux d'arbitrage. J'aime être ici parce que j'ai décroché l'or mais c'est aussi une très belle ville. C'est vraiment bien parce qu'ici les gens aiment le judo. Ivan Czernik a surpris tout le monde dans la catégorie des moins de 66 kilos en remportant la médaille d'or lors de sa première participation au circuit mondial de la FIJ. Les médailles ont été remises par Massimiliano D'Antuono, ambassadeur d'Italie en Géorgie. Les catégories qui ont suivi étaient celles que la foule attendait. Chez les moins de 57 kilos, la favorite locale Eteri Lipparteliani s'est qualifiée pour la finale où elle affrontera l'ancienne championne du monde Jessica Klimkite du Canada. Pour le plus grand plaisir de la foule, Eteri Lipparteliani a marqué dès le début du combat et s'est battue vaillamment jusqu'à la fin du chronomètre. Elle a reçu la médaille d'or des mains du député géorgien Irakli Mezmariashvili. L'équipe géorgienne a offert à ses supporters beaucoup de sensations fortes au cours des combats. A demain pour une nouvelle journée de performances époustouflantes. Allez, on va se dire à demain. Demain, on va revenir sur la deuxième journée, la troisième journée de ce grand slam. D'accord, très bien. Vous passez une bonne journée du mardi ? Avec beaucoup de plaisir. On espère, on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir et de bonnes vibes comme le disent les Anglais. Cinq sur sept matin. Allez, on va boucler la boucle avec Marcel Arrosy. Marcel qui sera ici pour la revue de presse. Il a lu pour nous les journaux et va nous en livrer la substance, l'essentiel à retenir des parutions du jour ici et ailleurs sur le continent ou partout ailleurs dans le monde d'ailleurs. L'exercice est assuré quotidiennement par M. Arrosy. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de soucis. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées et vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. La revue de presse de Marcel Arrosy Marcel Béninois de la diaspora écrit au président Talon. Des personnes de moralité plus que douteuses se sont données pour mission de plumer sans vergogne. Les réformes mises en œuvre pour créer une embellie dans le secteur immobilier. Plusieurs procédures initiées ayant du mal à aboutir. un de ses compatriotes s'en ouvre dans les colonnes de Info Matin aujourd'hui. témoins récemment d'une situation corps, les plateformes et autres canaux de saisine des autorités à disposition des citoyens dysfonctionnent de manière récurrente. Littons dans les colonnes du quotidien le matinal. Des membres du gouvernement seraient même cités à tort comme parrain de ces malfrats dans le secteur immobilier. Nous voulons que le droit soit dit, que justice soit faite et que la diaspora soit protégée grâce à des initiatives fortes, efficaces et dissuasives des mots de cette lettre ouverte à lire dans les colonnes de Info Matin mais dans l'apparition du quotidien le matinal aussi. A la une au Sénégal chez dans le monde la première sortie de Bassirou Diomaïfaï. Bassirou Diomaïfaï une présidence d'espoir pour le Sénégal. Manchette du quotidien le Dakarois futur plus jeune chef de l'état de l'histoire du pays à 44 ans il a emporté dès le premier tour. Si les résultats officiels n'ont pas encore été rendus publics les chiffres égrenés bureau de vote par bureau de vote donnent une avance que personne n'avait vu venir à ce candidat anti-système. Il va devenir le cinquième président de ce pays ouest-africain de 18 millions d'habitants après la reconnaissance par son principal adversaire de sa victoire dès le premier tour de la présidentielle qui s'apparente à un séisme politique. Regardez tendance des résultats de l'élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle je félicite le président Bacirou Diomaï Diaka Fay pour sa victoire dès le premier tour à publier l'ex-premier ministre Amadou Ba dans un communiqué une déclaration suivie peu de temps après par un message de félicitation du président Macky Sall sur le réseau ISDEMO qui ont permis de tourner la page d'une élection présidentielle agitée où la tradition démocratique sénégalaise a été mise à rude épreuve mais a finalement résisté. Les médias au Sénégal dans leur ensemble se font l'écho des premiers mots de Bacirou Diomaï Fay dans la posture du président élu. S'il a présenté son élection comme le choix de la rupture le nouveau président n'en a pas moins placé la réconciliation nationale parmi ses chantiers prioritaires lors de sa première prise de parole depuis l'annonce de sa victoire lundi 25 mars au soir son élection c'est l'illustration d'une jeunesse africaine décomplexée déclare le général Mamadi Dombouya rapporte le réveil Bacirou Diomaï Fay a assuré lundi que son pays resterait l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux lors de sa première apparition publique sur le plan intérieur Bacirou Diomaï Fay a indiqué que ses chantiers prioritaires seraient la réconciliation nationale la refondation des institutions et l'allègement sensible du coût de la vie de tous les Sénégalais je m'engage à gouverner avec humilité dans la transparence à combattre la corruption à toutes les échelles a-t-il déclaré merci beaucoup à vous Marcel pour cette revue de presse on se retrouve demain avec le même plaisir avec un beau sourire toujours qui vient mettre un terme la matinée à 5h pour cette matinée ce mardi 26 mars 2024 cette émission est disponible en repli sur Youtube bien sûr merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Gilles Hamel et de toute son équipe qui est derrière bien sûr retrouvez-nous demain demain quand il s'en aura très exactement 6h50 universel 10h la panthée vous très bien au revoir bon mardi à tous et à chacun paix et joie dans le monde salut merci à tous